Bonjour à tous et bienvenue pour ce qui sera, je l'espère, notre saga de l'été. Il s'agit de cours de paléomammalogie, il s'agit des cours de paléomammalogie que je donne ici en Afrique du Sud, niveau master. Et vous avez été nombreux à me demander de mettre en ligne des cours comme j'avais fait pour les cétacés. Eh bien, voilà, j'espère que ce sera notre fil rouge de l'été, une vidéo par semaine, un cours de paléomammalogie par semaine. Et on commence du coup aujourd'hui avec un petit aperçu général, d'une part de la diversité des mammifères homésozoïques, mais surtout de la phylogénie des mammifères. Comme ça, on évacue la phylogénie dès le premier cours et on a pu y revenir dessus, mais vous verrez que la phylogénie en elle-même, c'est un très très gros morceau. Donc sans plus attendre, commençons avec la paléomammalogie. Alors comme il s'agit de mes cours, des cours que je donne en Afrique du Sud, vous allez voir que d'une part c'est tout en anglais, mais bon, au moins ça donne un petit côté international, voilà, on est comme ça, on est généreux avec le langage. Et surtout, vous allez voir que c'est très africano-centré, c'est-à-dire que je montre surtout des fossiles qui sont trouvés en Afrique. Pourquoi ? Bah pour la simple raison que si vous regardez les livres de cours, ils sont tous écrits par des américains ou des anglais. À ma connaissance, il n'y en a pas qui aient été écrits récemment en français, mais voilà, ils sont tous écrits par des américains ou des anglais, et donc c'est que des exemples qui viennent ou d'Europe ou d'Amérique ou d'Asie, et très très peu qui viennent d'Afrique. Donc du coup, là, c'est très africano-centré, histoire finalement de donner à mes étudiants la capacité de voir ce qui se fait sur leur continent, sachant que la capacité de voir ce qui se passe ailleurs, ils l'auront dans n'importe quel bouquin, en gros. Donc, mais je vais vous donner les exemples équivalents en Europe, et je vais essayer de trouver notamment des exemples qui touchent à la France, et qui sont équivalents à ce que je montre ici. Donc là, par exemple, on va commencer par les mammifères mésozoïques, donc ce qu'on doit appeler normalement les mammaliaformes mésozoïques, parce que finalement, ce qu'on appelle les mammifères du clade mammalia, c'est l'ancêtre commun des monotrèmes, des marsupiaux et des placentaires, et tous les descendants de cet ancêtre commun. Et il se trouve que les choses qu'on appelle les mammifères en mésozoïque ne sont pas forcément descendants de cet ancêtre commun, et c'est pour ça qu'on les appelle des mammaliaformes et pas des mammalia, donc pas des vrais mammifères, ce sont des mammiféromorphes. Et donc le plus ancien, mais ce ne sont déjà plus des synodontes, c'est-à-dire les ancêtres des mammifères. Mais ça, ça fera l'objet d'un autre cours. On les fera sur la fin, les synodontes, juste pour rappeler ce que c'est que l'origine, finalement, des mammifères. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, eh bien, ce sont les mammaliaformes du mésozoïque. Donc les mammaliaformes du mésozoïque, typiquement, ce sont des animaux qui sont, qui ressemblent à des musaraignes, pas à des rongeurs, par pitié, ne dites plus qu'ils ressemblent à des rongeurs. Les rongeurs sont des herbivores ultra spécialisés. Les mammifères ressemblaient à des musaraignes. Ils ressemblaient à des musaraignes parce qu'ils étaient tous insectivores, globalement nocturnes ou presque tous nocturnes. Donc d'où la baisse au niveau de l'acuité visuelle. La plupart des mammifères ont hérité de cet ancêtre nocturne l'absence, enfin, la perte de deux cônes sur les quatre qu'avaient les ancêtres des amniotes. Donc la perte de la vision des couleurs, au final. Et la plupart des mammifères ne voient pas les couleurs, à part l'exemple des primates, dont nous sommes fièrement représentants. Donc voilà, ancêtres nocturnes, insectivores, donc avec des dents très pointues, très coniques, mais avec des molaires complexes, ce qui les distingue de leurs ancêtres les synodontes. Un cerveau globalement plus gros que ceux des synodontes. Donc ici, vous voyez, c'est le cerveau de Megazostrodon, qui est cet animal que vous voyez là. Donc vous voyez que les hémisphères cérébraux sont bien développés comparés à un synodonte qui a un cerveau tubulaire, qui est très semblable à celui des reptiles. Et surtout, eh bien, ils avaient très probablement la capacité de pondre des œufs. Les marsupiaux et les placentaires ne pondent pas d'œufs, mais les monotrèmes, donc l'ornithorynque et les équidnées, pondent des œufs. Donc, par extension, les mammifères, les mammaliaformes qui sont plus primitifs que ces mammifères, de ce point de vue-là, devaient pondre des œufs. Donc, quand on vous dit que le marsupilami est un monotrème parce qu'il pond des œufs, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de mammaliaformes qui pondent des œufs, très probablement la quasi-entièreté des mammaliaformes du mésozoïque. Et donc, qu'est-ce que ces mammaliaformes mésozoïques ont en commun avec les synodontes ? Eh bien, ce sont les choses que tous les synapsides ont en commun, à savoir la fosse temporale et la distinction de la dentition. Donc ici, vous voyez, il y a une canine dans la dentition qui sépare des incisives de prémolaires et de molaires. Et ça, c'est propre à tous les synapsides. Donc, ce qui fait des mammaliaformes mésozoïques, mais aussi des mammifères modernes, des membres du clade des synapsides. Mais comme je l'ai dit, nous verrons tout cela dans une prochaine vidéo. Alors, l'évolution depuis les synapsides ancestraux jusqu'aux mammaliaformes se caractérise par de nombreuses tendances évolutives. Et il y a notamment la perte, enfin, une simplification générale du crâne. Donc ça, c'est un crâne de mammifères typiques. Ça, c'est un crâne d'amniote basale typique, donc d'un synapside, par exemple. Et donc, vous voyez que toute la région autour de l'orbite a été simplifiée à seulement trois os qui sont le frontal, le lacrymal et le jugal. Et avec une participation du squamosal chez les mammifères pour faire le tour de l'orbite complètement. Et on a une perte aussi du quadrato-jugal et une perte de la série qu'on appelle post-pariétal. Donc c'est à l'arrière de l'os pariétal, vous voyez la perte de ces trois os ici que sont le supratemporal, le tabulaire, le post-pariétal. Donc le crâne des mammifères est plus simple que celui de leurs ancêtres synapsides. Donc quand on vous dit que l'évolution forme des individus complexes, voilà, un contre-exemple magnifique. Bon, ça ne rend pas le crâne des mammifères si simple que ça pour autant. Et voici donc la mosaïque des os que vous trouvez à l'intérieur des mammifères. Donc ça, c'est juste pour information, évidemment. Ce n'est pas une information. Les informations qu'il y a sur cette image ne sont pas capitales pour comprendre l'évolution des mammifères, heureusement. Mais si jamais vous êtes un peu perdu niveau ostéologie, voilà, vous pouvez toujours vous référer à ce moment-là de la présentation au cas où c'est un peu la galère pour vous rappeler du nom de tous ces os. Alors il y a une idée préconçue et une idée que je véhicule moi-même, évidemment, parce que c'est tellement simple et facile à véhiculer, c'est que les mammifères, les mammaliaformes du mésozoïque, vivaient à l'ombre des dinosaures. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était typiquement des petits insectivores nocturnes qui ont attendu là, sagement dans un coin, que les dinosaures crèvent pour pouvoir prendre leur place au cénozoïque. C'est vrai dans les grandes lignes, mais on va voir que justement, les prochaines slides sont dédiées justement à la diversité des mammifères, des mammaliaformes mésozoïques pour montrer que ce n'est pas si simple que ça en réalité. C'est vrai dans les grandes lignes, ça l'est moins dans le détail. Et notamment, vous pouvez voir à travers cette phylogénie, donc tout à l'heure, on a vu Megazostrodon qui fait partie de la famille des Morganucodontidées, donc du Morganucodon qu'on trouve en Angleterre, donc ce n'est pas très loin de chez nous et il n'est pas complètement impossible qu'on trouve un Morganucodon en France un jour, notamment dans l'Est. On a de très beaux mammifères du mésozoïque dans l'Est de la France, à Saint-Laurent-de-Port, si je me rappelle bien. Donc on a du mammaliaformes en France et il n'est pas impossible qu'un jour, on trouve du Morganucodon ou du Morganucodontidées. Mais vous voyez qu'il n'y a pas que les Morganucodontidées, il y a aussi des Docodontes, des Australosphénidées, des Eutrichonodontes, des multituberculées qui passent même la limite Crétacé tertiaire et perdurent jusqu'à l'Oligocène. Ce sont des mammifères qui ressemblaient à des rongeurs et qui ont fini par être remplacés par les vrais rongeurs pendant le Cénozoïque. Vous avez les Spalacotéridées, bon bref, vous avez tous ces noms. Et au final, quand vous analysez bien, les Australosphénidées, ils ont donné les Monotrèmes et vous avez les Boréosphénida, donc ce clade-là, qui a survécu grâce aux Métaterriens qu'on appelle aujourd'hui les Marsupiaux et les Eutériens dont les survivants sont les Placentaires. Donc en fait, aujourd'hui, on a trois grands clades de mammifères, ces trois grands clades-là, alors qu'au Mésozoïque, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 parce que les Eutériens et les Métaterriens étaient déjà là au Mésozoïque, au moins en Crétacé. Donc au Crétacé, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 familles de mammifères, enfin de mammaliaformes. Donc la diversité des mammifères, en fait, aujourd'hui, elle est réduite par rapport à celle qu'on avait au Mésozoïque. Donc déjà, c'est un premier point. et ça a été très bien démontré par des articles récents, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a une diversité en termes de familles qui est réduite par rapport à, enfin en termes de super ordre, pardon, parce qu'on ne va pas appeler tout des familles, en termes de super ordre, on a une diversité qui est réduite de mammifères. Et ça, je trouve que c'est quand même cool de dire, en fait, au Mésozoïque, nos ancêtres, ils poutraient, quoi. Ils poutraient dans le petit, mais ils poutraient. Voilà. Et vous voyez là, la diversité des dents qu'avaient les mammifères à l'époque, des dents de type symétrodonte, docodonte, trichonodonte, multituberculée. Aujourd'hui, il n'y a plus que des dents de type tribosphénique. On va voir tout à l'heure ce que ça veut dire, mais aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul type de dent chez les mammifères, c'est le dent tribosphénique, alors qu'avant, il y avait tout ça. Voilà. Donc, je vais vous montrer quelques exemples de petits mammaliaformes du Mésozoïque, juste histoire qu'on s'amuse un peu. Donc, là, vous avez par exemple Castorocoda, qui est un mammifère donc du Mésozoïque, qui vivait au temps des dinosaures, mais qui est amphibien. Amphibien, et comment on le sait ? Enfin amphibie, pas amphibien, qui est amphibie semi-aquatique. Comment on le sait ? Quand on regarde le fossile, on voit que sa queue a des vertèbres aplatis latéralement comme celle d'un castor. Et il y a même la préservation des tissus mous autour qui montrent qu'il avait la queue plate comme celle d'un castor. Donc, Castorocoda était finalement l'équivalent d'un castor de l'époque. Excepté qu'il était piscivore et non pas herbivore comme le sont les castors. Et Castorocoda, il a aussi cette particularité, c'est qu'il vient de la fin du jurassique et qu'il a des poils bien préservés sur le fossile et ça, ça fait de lui la première apparition des poils dans le registre fossile des mammifères. Avant ça, on n'a pas de poils dans le registre fossile des mammifères. Donc, c'est plutôt cool. Castorocoda, il montre bien la diversité que pouvaient avoir les mammifères à l'époque. Et en Afrique, il y a cet exemple de Ictyoconodon qui était un mammifère, un mammaliaforme du mésozoïque avec des dents qui ressemblent à celles d'un requin, finalement. D'où son nom, Ictyoconodon, donc des dents coniques de poisson. Évidemment, le célèbre Repenomamus du Crétacé de Chine à l'intérieur duquel des petits zoos ont été trouvés et pas n'importe lesquels. Il s'agit des zoos d'un bébé dinosaure. Donc, c'était un animal de la taille d'un chien et qui bouffait du bébé dinosaure. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Et ça montre que les mammifères étaient effectivement pas que des petits insectivores nocturnes. Et en Afrique, il y a un exemple en Angola de très très grosse, très très grosse pour l'époque, évidemment, mais voilà, une empreinte de 3 cm qui appartient à un mammifère. Cette petite empreinte de pas, elle est déjà plus grosse que tout le corps du mégasostrodon que je vous ai montré. Donc, encore une fois, on n'est pas sur du mammifère, on n'est pas sur du petit mammifère, là. Myopathagium de la famille des Aramaïda est un mammifère qui a des... qui a finalement une membrane, donc un pathagium. C'est de là que vient son nom. Myopathagium, la mère au pathagium et qui est très très bien préservée. On voit ici, il n'y a pas vraiment de doute, la préservation des tissus mous montre clairement que ce n'est pas une invention. Il y avait bien un pathagium tendu entre les bras mais aussi entre les jambes de cet animal qui le faisait ressembler à un écuraille volant. Mais aucun rapport avec les écurailles volants, il s'agit d'un Aramaïdé, donc un très proche parent finalement de Megazostrodon qu'on a vu tout à l'heure et des Morganuconotidés. Les multituberculés dont je parlais tout à l'heure qui ressemblaient à des rongeurs, donc voilà, ils tiennent leur nom de, ben, des multiples tubercules de leurs dents comme vous pouvez voir ici. Des multituberculés, on en trouve partout dans le monde. Ils ont un énorme succès évolutif. Alors celui-là, il est marrant parce qu'il vient des Carpathes et il a les dents rouges donc il fait vraiment penser à un vampire. Les dents ont été préservées comme ça avec du rouge dessus. Bon, c'est quelque chose qu'on trouve encore aujourd'hui chez des musaraignes par exemple. Il y a certaines musaraignes qui ont les dents rouges parce qu'elles sont enrichies en fer. Et alors lui, en plus, il a cette espèce de tronçonneuse sur les prémolaires inférieurs. Donc c'est ce qu'on appelle une dent plagio-lacoïde. Donc c'est une des prémolaires en fait qui se transforme en, je ne sais pas, on dirait une scie circulaire quoi. Elle ne bouge pas évidemment, ce n'est pas une vraie scie circulaire mais voilà. Et là, on est sur de l'herbivore ultra spécialisé avec les multituberculés. Encore un autre herbivore ultra spécialisé mais contrairement aux multituberculés, vous pouvez voir qu'il était d'assez grande taille, de la taille d'un bon gros castor aussi comme tout à l'heure et il s'agit de Vintana et alors ce qu'il y a d'intéressant avec Vintana c'est qu'il a été trouvé à Madagascar donc c'est un représentant d'une faune assez différente du reste finalement mais il a ses grosses dents de rongeur donc il a l'allure générale d'un castor il a des grosses dents de rongeur et il a cette espèce de truc là en dessous de l'arcade zygomatique donc ici vous avez l'œil et là vous avez l'arcade zygomatique et il a cette espèce de processus qui s'étend vers le bas et quand on voit l'intérieur en fait on voit que c'est une grosse zone d'insertion pour le muscle massétaire donc c'est la joue en fait c'est le muscle qui forme la joue et donc cet animal avait une puissance de mastication dans les joues qui était ahurissante et on voit aussi une très très grande crête sagitale pour l'insertion du muscle temporal donc très forte puissance masticatrice les dents sont à croissance continue les molaires sont à croissance continue donc et avec une surface très très plate et complètement érodée donc on est vraiment sur un mammifère qui imite complètement le mode de vie des rongeurs mais encore une fois ce n'est pas un rongeur mais toute cette magnifique diversité de mammifères mésozoïques au bout d'un moment elle va rencontrer la très glorieuse et mortelle limite crétacée tertiaire la limite crétacée paléogène comme on l'appelle des fois et les mammifères n'ont pas fait exception enfin les mammaliaformes n'ont pas fait exception ils ont pris cher dans leur face et donc ici vous avez là c'est l'exemple des marsupiaux notamment les marsupiaux ont salement morflé donc mais tous les mammaliaformes je vous ai montré tout à l'heure la phylogénie vous aviez l'extension il n'y a que les multituberculés les australosphénidés donc les ancêtres des monotrèmes et les placentaires et les marsupiaux qui passeront au travers mais comme j'ai dit ça se fera pas sans heure donc c'est une idée préconçue que c'est une idée commune que les mammifères ont survécu à la limite crétacée tertiaire mieux que les dinosaures pas tant que ça dans la mesure où les dinosaures aujourd'hui sont 10 000 espèces alors qu'il n'y a que 5 000 espèces de mammifères ben au final les dinosaures ont mieux survécu à la crise crétacée tertiaire que les mammifères donc voilà maintenant qu'on a fait passer en revue un petit peu ces mammifères mésozoïques on va voir ce qui arrive du côté des véritables mammifères donc le clad mamalia donc le clad mamalia qui je le rappelle comprend l'ancêtre des monotrèmes des marsupiaux et des placentaires et tous ses descendants donc il faut tracer la lignée des monotrèmes des placentaires et des marsupiaux pour aller chercher leur ancêtre en commun qui se trouve ici donc ça là c'est l'ancêtre commun des mammalia et donc vous voyez que cet ancêtre commun des mammalia on le trouve profondément dans le mésozoïque ici au jurassique donc déjà première information les mammalia les vrais mammalia ne sont pas n'apparaissent pas après le début du cénozoïque comme c'est souvent dit dans les reportages en réalité ils étaient déjà là bien avant alors comment distingue-t-on ces trois familles de mammifères modernes donc vous avez les monotrèmes qui sont les plus basaux et vous avez les marsupiaux et les placentaires et ce qui va les distinguer en fait c'est leur biologie reproductrice donc les monotrèmes évidemment sont ceux qui pondent des oeufs les marsupiaux sont ceux qui donnent naissance à des bébés qui vont grandir dans une poche ce que vous voyez ici et les placentaires sont ceux qui donnent naissance à des bébés qui sont immédiatement formés et quasiment autonomes dès la naissance donc voilà des oeufs bébé dans la poche marsupiale qui n'est pas tout de suite autonome et mammifères quasiment autonome dès la naissance bon évidemment il y a différents degrés de ce que j'appelle autonomie mais en gros voilà par exemple un chat n'est pas tout à fait autonome quand il naît vous voyez un bébé chaton il n'a pas les yeux ouverts mais ça c'est un marsupial quand il naît ça c'est un kangourou donc vous voyez ce que j'appelle autonome pas du tout autonome voilà c'est des petits vers les pauvres marsupiaux quand ils naissent alors les mamans leur font une petite autoroute entre le vagin et la poche pour qu'ils puissent escalader les poils voilà donc avec leurs petites mains ils font des petites autoroutes pour que la larve marsupiale escalade les poils jusqu'à la poche mais voilà s'il n'y a pas la poche il n'y a pas de marsupial en vie voilà c'est ça que je veux dire par autonomie donc ça ça s'appelle un petit altricial et ça c'est un petit précoce voilà donc il y a développement précoce développement altricial donc développement prolongé après la naissance et donc vous voyez que l'altricialité c'est quand même plutôt un caractère primitif puisque les monotrèmes quand ils naissent qu'ils sortent de leur oeuf ben ils ressemblent aussi à des petites larves donc voilà mais quand même l'absence d'oeufs soutient le clade que forment les marsupiaux et les placentaires qui s'appelle le clade des terrias donc à l'intérieur des terrias vous avez les métaterrias que sont les marsupiaux et les eutérias que sont les mammifères placentaires il y a aussi une autre curiosité au niveau de la biologie reproductrice c'est donc chez les mammifères placentaires et marsupiaux donc chez les terrias encore une fois on a une division des sexes qui est typiquement mammalienne avec les mâles qui sont XY et les femelles qui sont XX donc les mâles sont hétérozygotes pour les chromosomes sexuels alors que les femelles sont homozygotes et bien chez les monotrèmes c'est pas le cas ce sont les mâles qui sont homozygotes et les femelles qui sont hétérozygotes donc les mâles sont ZZ et les femelles sont ZW exactement comme chez les reptiles les oiseaux etc donc ça c'est le caractère primitif et donc les monotrèmes sont assez curieux de ce point de vue là on sait pas trop comment ça s'est fait finalement cette transformation des chromosomes sexuels mais il y a un moment où il y a un truc il y a un moment où il y a un truc qui a changé et donc ce qui va caractériser ces mammifères tous ces mammifères c'est le la dent tribosphénique donc la dent tribosphénique comme vous pouvez le voir c'est une dent qui a trois cônes qui ne sont pas alignés mais qui forment un triangle donc le protocone le paracone et le métacone donc primitivement normalement on a trois cônes donc c'est ce que vous pouvez voir ici primitivement on a trois cônes qui sont alignés d'avant en arrière donc c'est ce qu'on retrouve chez les synodontes et finalement les cuspides accessoires vont se déplacer latéralement vers l'extérieur pour former le protocone pour former le paracone et le métacone et le cône du milieu devient le protocone donc protocone paracone métacone c'est sur les dents du dessus et sur les dents du dessous on a l'équivalent qui sont le protoconide paraconide métaconide et un talonide un talonide qui est lui-même formé de trois cuspides que sont l'antoconide l'hypoconide et l'hypoconulide talonide qui sert finalement à l'occlusion du protocone donc ça ce protocone là vient former un pylon qui et le talonide forme un bassin et finalement le pilon vient broyer la nourriture dans le bassin donc ce qui va vraiment caractériser les mammifères c'est la mastication la mastication grâce à la dent ribosphénique qui permet de finalement de pilonner la nourriture à l'intérieur de la bouche donc c'est... et le muscle massétaire va être aussi très important chez les mammifères puisque il forme les joues euh... c'est ce qu'on pourrait appeler le muscle zygomatique aussi euh... certains l'appellent le muscle zygomatique il est attaché à l'arcade jugale ou arcade zygomatique et il forme les joues et les joues c'est ce qui retient la nourriture à l'intérieur de votre bouche et qui vous permet aussi de... de... de mâcher puisque c'est un muscle qui se contracte pour ramener la mâchoire euh... du bas contre la mâchoire du haut donc la combinaison dent ribosphénique joue faite par un muscle massétaire ça caractérise les mammifères voilà et tout cela permet la mastication donc c'est... c'est une... ce sont des caractères très importants et donc la dent ribosphénique c'est la seule qui existe encore aujourd'hui on a vu plein d'autres types dentaires avant qui n'ont rien donné après la crise crétacé tertiaire la dent ribosphénique c'est la seule qui fonctionne encore aujourd'hui donc euh... mais à partir de ce schéma tribosphénique eh bien les mammifères ils vont partir complètement en sucette voilà donc avant ça vous aviez des poissons, des reptiles, des... des poissons, des reptiles et des reptiles mammaliens donc des... des thérapecytes qui n'avaient qu'une seule cuspide euh... sur leurs dents donc une seule cuspide qui vouait être plus ou moins agrémentée d'autres dents ou plus ou moins crénelées voilà selon que vous étiez herbivores ou carnivores euh... plus ou moins recourbées mais voilà ça... ça limitait beaucoup la variation après chez les mammifères à partir de ce schéma tribosphénique vous allez avoir des dents aussi bizarres que celle-là donc euh... ça c'est un crab eater seal donc c'est le phoque crabier vous allez avoir des dents extrêmement complexes comme celle de la souris vous allez à... ou bien celle de... celle d'autres rongeurs ici donc les vols ce sont les loirs ici vous avez un wallabi là vous avez une vache donc euh... vous allez avoir toutes les types de dents qui vont évoluer à partir de cette dent tribosphénique des dents très coupantes comme celle du lion des dents écrasantes comme celle de l'homme ou du panda voilà... la... la mastication et la complexité du dessin dentaire c'est la signature des mammifères, mammalia et là à partir de là il y a des types dentaires qu'on a mis en place et qui vont caractériser chaque groupe de mammifères ces types dentaires si on veut comprendre l'évolution des mammifères et si on veut euh... regarder les mammifères fossiles et être capable de les identifier bon je suis navré mais il faut en passer par là il faut les connaître donc euh... donc c'est pareil je vous invite à revenir ici à ce point de la vidéo aussi souvent qu'il le faudra parce que je vais pas rappeler à chaque fois ce que... ce que veulent dire ces termes parce que ça prendrait trop de temps euh... donc je vais les expliquer une bonne fois pour tout ici et comme ça tous ces types dentaires après vous pourrez revenir à cet endroit de la vidéo pour comprendre de... de... ce que ça veut dire donc déjà on va distinguer deux types dentaires en fonction de la hauteur de la couronne donc ces deux types dentaires c'est braquidonte et hypsodonte donc les dents braquidonte c'est une couronne dentaire basse donc ici vous avez la limite gencive euh... extérieure en pointillé et donc vous avez soit la couronne basse et dans ce cas là vous êtes braquidonte ou vous avez une couronne haute voire très haute et dans ce cas là vous êtes hypsodonte donc voilà l'humain a typiquement une couronne basse vous voyez ici la limite entre les racines et la couronne la couronne est relativement basse c'est typiquement une dent braquidonte c'est le type primitif les chevaux eux ont une dent très dérivée ils ont les dents avec des couronnes très très hautes parce qu'ils sont adaptés à un régime herbivore et herbivore voire même graminée et les graminées elles ont... elles ont beaucoup de silice à l'intérieur de leurs cellules et cette silice elle est extrêmement abrasive c'est un mécanisme de défense contre les herbivores et cette silice extrêmement abrasive et bien les herbivores vont euh... systématiquement et de manière complètement convergente euh... évoluer des dents à couronne très très haute donc des dents hypsodontes euh... qui vont continuer à grandir même quand l'animal est adulte afin qu'il y ait toujours un petit peu de dents pour les... pour les écraser et donc ce que vous voyez ici c'est finalement un mix ce que vous voyez sur cette surface la surface est extrêmement complexe chez le cheval c'est finalement un mix entre de l'émail mais aussi de la dentine donc l'ivoire qui se trouve normalement à l'intérieur de l'émail mais chez eux elle est complètement exposée à cause de l'usure dentaire et vous avez aussi du sément le sément qui se trouve entre les... entre les couches d'émail finalement donc la dentine représente l'intérieur de la dent et le sément représente l'équivalent de la dentine mais à l'extérieur de la dent donc l'homme n'a pas vraiment de sément il y a que les herbivores qui ont du... du sément euh... donc ça c'est euh... donc ça c'est la première chose donc brachydonte c'est un type dentaire qu'on va associer globalement c'est le type dentaire primitif qu'on retrouve chez les insectivores, les omnivores et les carnivores l'ipsodontie c'est le type qu'on retrouve chez les herbivores et plus particulièrement chez les graminovores je vais dire donc ceux qui... ceux qui mangent des graminées en anglais on les appelle des grazers donc euh... on peut dire graminovores je pense donc euh... les... les frugivores vont se retrouver du côté brachydonte par exemple ceux qui mangent des feuilles, les folivores vont aussi être plutôt brachydonte ou euh... à l'intermédiaire entre ipsodonte et brachydonte parce qu'évidemment on va voir qu'il n'y a pas de limite solide entre les deux évidemment que pendant l'évolution les groupes d'herbivores vont commencer avec le type primitif brachydonte et vont être des... des folivores ou des frugivores et vont s'adapter au fil du... du... du cénozoïque à un régime plus graminivore ou pas euh... mais le cheval par exemple c'est un exemple typique euh... d'animal qui va évoluer au fil du cénozoïque vers un type de plus en plus ipsodonte, un type dentaire de plus en plus ipsodonte et ce dû à l'aridification du climat euh... à la fin du mésozoïque il n'y a pas d'herbe à la fin du mésozoïque il n'y a pas d'herbe le cénozoïque commence, il y a des forêts partout, le climat est extrêmement chaud, il n'y a pas de calotte glaciaire c'est seulement à l'oligocène que les... la calotte glaciaire va arriver la glaciation va se produire pour la première fois au cénozoïque à l'oligocène donc 30 millions d'années euh... il y a 30 millions d'années euh... de... à partir de maintenant et c'est seulement là que les savannes et les steppes vont se répandre à travers le monde grâce à l'aridité provoquée par cette glaciation donc la... la glaciation elle refroidit le climat mais elle retient l'eau aussi donc il y a aridité et sa... développement des savannes et c'est seulement là qu'on va voir les premiers ipsodontes se développer et donc en plus de ces deux types dentaires il y a le type... il y a trois autres types dentaires qui vont se superposer à cela ce sont les types bunodontes, lophodontes et sélénodontes donc le type bunodontes c'est le... c'est le type qui est le plus proche de celui du type primitif donc le type primitif c'est le... les dents d'insectivore donc c'est la... la dent euh... tribosphénique ce que je vous ai montré tout à l'heure donc l'opossum typiquement donc c'est des... c'est des... c'est des cuspides qui sont relativement hautes et pointues bon avec le type bunodonte on est toujours sur des cuspides relativement rondes mais beaucoup moins pointues donc c'est typiquement ce qu'on rencontre chez le cochon et chez l'humain donc chez les omnivores on rencontre ça chez l'ours aussi le type bunodonte donc le type bunodonte c'est la dent typique des omnivores et ensuite vous avez les dents de... d'herbivore donc les dents lophodontes et sélénodontes donc on va commencer par les dents lophodontes les dents lophodontes c'est assez simple vous avez la... le bord extérieur qui forme un mur ou une muraille dentaire et à l'intérieur vous avez deux l'off un et deux donc euh... votre protocone il est là votre paracone il est là métacone il est là et ça c'est l'hippocone important l'hippocone il n'est pas là primitivement donc si je retourne ici vous voyez le protocone il est là paracone métacone et vous avez un petit repli d'émail ici qu'on appelle un cingulum qui formera l'hippocone plus tard chez certaines espèces chez d'autres espèces l'hippocone ça va être le métaconule qui s'est agrandi donc que ce soit dans un cas ou dans l'autre ça s'appelle un hippocone mais faut savoir que l'hippocone est quelque chose de convergent parce que ça vient avec l'adaptation à l'herbivorie donc les... les primates que nous sommes nos ancêtres étaient folivores et frugivores ils ont développé un hippocone que vous voyez là proto, para, méta et hippocone ici vous avez une dent de rhinocéros donc voilà la dent en vrai donc vous avez une dent de rhinocéros proto, para, méta, hippo et avec des loffes et ici vous avez la dent sélénodonte qui c'est typiquement la dent qu'on retrouve chez les ruminants donc les vaches, les chèvres, les cerfs, les girafes tout ça, ça a des dents sélénodontes euh... et là c'est pareil proto, para, méta et hippocone tout est là, euh... c'est de la dent typique d'herbivore avec quatre cônes bien développés et la forme sélénodonte donc très typique des ruminants donc sélénodonte parce que en forme de croissant de lune tout simplement et enfin le type carnivore j'ai oublié de le mentionner mais il y a évidemment le type carnivore c'est très simple donc vous prenez une dent euh... tribosphénique classique vous enlevez... vous enlevez une des trois cuspides vous en... vous gardez les deux sur le bord de la dent et ça vous donne un énorme tranchant que vous pouvez voir ici donc deux cuspides avec une lame tranchante au milieu c'est la dent sécodonte la dent qui sert à couper donc là vous avez une hyène par exemple donc voilà et après vous faites des combinaisons parce que ça se peut aussi donc on peut faire des combinaisons de dents brachy-bunodontes donc des dents à couronne basse et à morphologie bunodonte ça vous donne l'humain ça vous donne le cochon ça vous donne la dent typique des omnivores vous avez des dents brachy-lophodontes c'est typiquement ce qu'on retrouve chez le tapir et c'est une dent typique de... de folivore vous avez des dents euh... hypso-lophodontes c'est la dent de rhinocéros c'est une dent de graminivore vous avez des dents hypso-sélénodontes c'est la dent typique des euh... des vaches et des... et des chèvres par exemple donc c'est une dent d'herbivore mangeur de graminé euh... sécodonte n'est jamais associée à l'ipsodontie donc ça, ça simplifie les choses c'est toujours brachy-sécodonte donc on dit directement sécodonte euh... sélénodonte est quelquefois associée à brachydonte et dans ce cas là ce sera plutôt folivore mais brachy-sélénodonte c'est plutôt un type dentaire qui se rencontre chez les arciodactyles de Léocène donc on en parlera rapidement mais euh... voilà c'est... c'est un type de dents qu'on rencontre plus vraiment chez les espèces modernes et donc à partir de ces types dentaires vous pouvez dériver absolument toutes les lignées de mammifères du monde et c'est ça qui est formidable avec les mammifères c'est que vous n'avez besoin que des dents chaque espèce et j'insiste dessus il n'y a rien d'exagéré dans ce que je dis chaque espèce a une morphologie de molaires différentes vous pouvez reconnaître une espèce de mammifère rien qu'à sa morphologie dentaire et l'évolution de ces... de ces types dentaires se suit de façon merveilleuse dans le registre fossile à partir de la dent tribosphénique donc c'est ce que vous voyez au milieu ici vous pouvez dériver tous ces types dentaires et ils sont tous magnifiquement documentés par le registre fossile donc par exemple vous commencez avec la dent tribosphénique vous rajoutez un hypocône ça vous donne une dente primate voilà une dente primate c'est jamais qu'une dent tribosphénique avec un hypocône en plus vous prenez la dent tribosphénique vous la simplifiez à mort vous obtenez la dent sécodonte des carnivores donc vous voyez là on a les... les cuspides latérales celles qui sont vers l'extérieur le protocone vers l'intérieur on réduit les cuspides à l'intérieur jusqu'à avoir une belle lame et ça vous donne le type carnivore euh... vous développez le... cette forme plus ou moins en W que vous voyez à l'extérieur vous le développez à mort et vous obtenez les chiroptères avec leurs dents dites zalambdodontes vous partez du côté des rongeurs et des... et des lapins alors là vous rajoutez un hypocône et puis après c'est la fête vous faites ce que vous voulez parce que les rongeurs on va voir c'est... c'est juste du grand n'importe quoi leur morphologie dentaire ils ont tout inventé vous prenez la dent tribosphénique vous la rendez l'ophodonte vous rajoutez un hypocône vous développez la l'ophodontie et ensuite vous rajoutez des lofts voilà donc 2 lofts chez Moherithérium 1, 2, 3 et puis ensuite 4 et puis ensuite jusqu'à des vingtaine de lofts mais c'est juste une multiplication des lofts et vous obtenez un éléphant voilà juste par multiplication des lofts donc évidemment il y a des... il y a des contraintes génétiques à tout ça hein mais... mais à partir du moment où le chemin à l'ajout des lofts est ouvert dans l'évolution des éléphants bah vous avez cette évolution à partir d'une dent tribosphénique jusqu'à cette espèce de monstre qui est une dent d'éléphant ça pèse jusqu'à 3... 3, 4 voire 5 kilos une dent d'éléphant donc c'est vraiment monstrueux mais tout ça ça a commencé avec une dent tribosphénique et c'est très bien documenté par les fossiles vous développez la l'ophodontie du côté des périssodactyles et si vous restez bunolophodonte ça vous donne un tapir si vous devenez bunol... si vous devenez hypsolophodonte vous devenez un rhinocéros et si vous devenez hypsolophodonte et que vous aimez vous compliquer la vie ça donne un cheval mais vous voyez que ça commence avec du lophodonte le lophodonte devient hypsodonte et après ça... après il y a des... il y a des... des cuspides additionnelles qui se développent et qui s'usent ce qui donne la morphologie du cheval mais on reconnaît toujours proto, para, méta et hypochone chez le cheval et puis vous avez la lignée des arciodactyles donc avec le développement de la sélénodontie que vous pouvez suivre de ce côté là chez les ruminants ici ou bien le développement de la bunodontie chez les cochons et d'une... alors une bunodontie additionnée à de l'ipsodontie qui est aussi unique à l'hippopotame donc on peut être bunodonte et hypsodonte, l'hippopotame est un bon exemple donc voilà ça c'est la magie des dents chez les mammifères vous pouvez absolument tout faire en paléomammalogie à partir du moment où vous trouvez des dents et ce qu'il y a de formidable c'est que les dents étant faites d'émail c'est à dire étant déjà à 90% de la pierre ni plus ni moins c'est déjà à 90% cristallisé l'émail il n'y a que 10% de... de... de tissus mous dans l'émail bah c'est basiquement déjà de la roche quoi ça fossilise très très bien mais évidemment la dent tribosphénique n'est pas la seule innovation des mammifères les mammifères ils ont d'autres innovations euh... et notamment l'oreille moyenne alors l'oreille moyenne on aura l'occasion d'en reparler quand on parlera des syn... donc euh... c'est ce qu'on appelle le... le... le sulcus de Meckel ou le... le... la gouttière de Meckel donc c'est ce que vous voyez ici en marron donc euh... chez les synapsides on avait plusieurs os à l'intérieur de la mâchoire mais ces os se sont tous réduits et se sont transformés en... en espèce de... 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 globibulga osseux voilà qui se trouve à l'arrière de la mâchoire ici et ce globibulga osseux il se trouve dans ce qu'on appelle le sillon ou la gouttière de Meckel donc ce que vous voyez en marron ici et chez les mammifères euh... même si on trouve pas toujours le globibulga osseux on trouve au moins le sulcus qui correspond à ce globibulga osseux et il se trouve que chez les mammifères modernes bah il n'y a pas de sulcus comme ça hein vous regardez la mâchoire il n'y a pas du tout de... de cette trace de truc marron par contre ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'en fait apparemment ça s'est perdu de façon convergente les... les monotrèmes l'ont perdu d'un côté et les terriens l'ont perdu de l'autre donc ça c'est plutôt intéressant mais on reverra tout ça en détail l'évolution des... des os de la mâchoire euh... les mammifères ils ont aussi la capacité de faire la pronation supination donc pronation supination vous prenez votre main à l'endroit vous la retournez vous la mettez à l'envers voilà vous êtes le seul animal sur terre à arriver à faire ça les reptiles, les crocodiles, les... les dinosaures n'étaient pas capables les... les amphibiens n'en sont pas capables les oiseaux n'en sont pas capables bref seuls les mammifères sont capables de faire ce mouvement de... de retourner votre main complètement parce que votre radius et votre ulna sont capables de se croiser ce qui n'est pas le cas chez les autres amniotes donc ça c'est... c'est quelque chose de tout con pour nous mais c'est formidable en réalité donc évidemment beaucoup de mammifères ont perdu ensuite secondairement cette capacité notamment ceux qui se sont adaptés à la course donc comme les carnivores et les... et les herbivores donc beaucoup de carnivores et de grands herbivores comme les ongulés vont... vont perdre cette adaptation mais si vous regardez les mammifères qui ont gardé le type primitif et ben ils sont tous capables de faire ça donc les écureuils par exemple sont capables de le faire euh... ensuite dans la jambe parce qu'il n'y a pas... il n'y a pas que le bras dans la vie dans la jambe dans la jambe vous avez le calcanéum donc l'os du talon qui se trouve en dessous de l'astragale c'est à dire l'os de la cheville euh... chez les mammifères... chez les mammifères donc l'astragale est le seul os qui s'articule avec le reste de la jambe donc ici le... le tibia et la... et la fibula donc l'astragale est le seul os qui s'articule avec la jambe ce n'est pas le cas chez les reptiles chez les reptiles l'astragale s'articule avec le tibia là le calcanéum s'articule avec la fibula donc vous avez une double articulation du pied avec la jambe pas chez les mammifères vous n'avez que l'astragale donc ça c'est aussi un caractère ostéologique des mammifères et bien sûr les mammifères ont évolu... ont acquis la lactation donc la capacité de nourrir les petits avec du lait donc chez les monotrèmes ça s'effectue par des glandes mammaires qui sont dispersées sur un patch ventral donc en fait les monotrèmes sointent du lait mais n'ont pas vraiment de... enfin ils ont des glandes mammaires mais ils n'ont pas vraiment de mamelon donc ils sointent juste du lait qui est léché par les petits monotrèmes par les petits bébés ornithorynques là par exemple d'ailleurs les monotrèmes nous montre qu'en fait c'est bel et bien une glande... une glande sudoripare, une glande à sueur qui a évolué alors c'est un mélange de glande à sueur et de glande à sébum en fait donc le gras des cheveux c'est ça le sébum et bien c'est la mixe entre la sueur et le sébum qui forment le lait ouais je sais c'est dégueulasse mais ça se suit très bien embryologiquement ça se voit très bien et les monotrèmes ont... typiquement les glandes mammaires des monotrèmes sont encore vraiment très similaires à des glandes à sueur elles sont même encore associées à des poils et c'est aussi le cas chez les marsupiaux chez les marsupiaux vous avez un téton, vous avez un mamelon mais le mamelon est encore associé à des poils donc il n'y a guère que chez les placentaires en fait qu'il n'y a plus d'association avec les poils et que la glande mammaire est méconnaissable en fait mais en réalité les glandes sudoripares et à sébum sont les glandes qui ont donné les glandes mammaires donc on les appelle aussi les glandes apocrines voilà c'est dégueulasse et à propos de dégueulasse t'es chez les monotrèmes bah on va parler des monotrèmes voilà ça fait déjà un bon moment que ça dure donc si vous voulez faire une petite pause allez-y mettez vous bien prenez un petit café, un petit coca, rafraîchissez vous ça dépend s'il fait chaud ou froid aujourd'hui voilà on va commencer maintenant à parler donc du registre fossile de chacun de ces grands groupes de mammifères à savoir les monotrèmes, les marsupiaux on terminera par les placentaires et notamment la phylogénie des placentaires donc pas encore tout de suite le registre fossile des placentaires parce que ça va vraiment faire tout le reste bah ce qu'il faut savoir c'est qu'on a beau déjà on a un registre fossile des placentaires qui est beaucoup plus riche que pour les monotrèmes ou les marsupiaux mais ça je vais vous en convaincre je vais vous en convaincre dans les prochaines slides donc c'est pour ça qu'après on va passer beaucoup beaucoup de temps sur les placentaires alors que on va basiquement parler des monotrèmes et des marsupiaux qu'aujourd'hui on reparlera un petit peu des marsupiaux pour l'épisode sur l'Amérique du Sud parce qu'on verra qu'il s'est passé des choses très intéressantes en Amérique du Sud à propos des marsupiaux mais voilà et puis bon de toute façon nous ne sommes pas australiens donc globalement les monotrèmes et les marsupiaux ça forment pas la faune de notre quotidien donc ça nous intéresse moyennement les mammifères qui nous entourent les chiens, les chats, les vaches, les cochons tout ça c'est du placentaire et les humains évidemment sont aussi des mammifères placentaire donc on n'est pas vraiment en contact direct avec les monotrèmes au quotidien ni avec des marsupiaux d'ailleurs et même le registre fossile des marsupiaux dans le reste du monde à part en Australie et en Amérique du Sud c'est assez maigrichon mais on va voir ça en temps utile donc c'est parti maintenant pour les monotrèmes donc les monotrèmes donc aujourd'hui il n'y a plus que l'ornithorynque platypus en anglais et l'échidnée les deux équidnées il y a deux espèces d'échidnées qui survivent donc et tous les deux appartiennent à des types écologiques qui sont extrêmement différents mais aussi extrêmement spécialisés donc l'ornithorynque c'est un mammifère aquatique piscivore ou pas piscivore mais plutôt invertébrivore bon il mange aussi du poisson mais il mange surtout des invertébrés donc des petits vers, des larves, des choses comme ça Hakuna Matata et l'échidnée ben c'est un fourmilier c'est un mangeur de fourmis et de termites donc voilà c'est deux types écologiques extrêmement spécialisés donc de ce fait l'échidnée et l'ornithorynque ont des tronches c'est ce qu'on appelle des mammifères à tronches vous pouvez voir que le crâne de l'échidnée est complètement édenté et a cette espèce de long museau très fin qu'on retrouve systématiquement chez les... chez les fourmiliers pourquoi ? parce qu'il a une très très longue langue donc il y a ce très très long museau très fin il y a une très longue langue et il n'a pas de dents parce que quand vous avez une très longue langue qui s'accroche à tout ce qui passe y compris à de la terre et que vous vous mettez à mastiquer de la terre avec vos dents ben vous finissez avec des abcès gros comme n'importe quoi donc il y a une très très forte sélection naturelle contre la présence de dents chez les mammifères fourmiliers enfin adaptés au mode de vie fourmiliers donc on va voir ça de façon récurrente chez les mammifères et l'ornithorynque, alors l'ornithorynque c'est intéressant parce qu'il n'a pas de dents non plus mais par contre il a des dents... il a des dents de lait donc il n'a pas de dents à l'âge adulte mais il a des dents de lait et un ornithorynque fossile du nom de Obdurodon est un ornithorynque géant avec des grosses dents même à l'âge adulte et ça c'est très intéressant parce que ça veut dire que c'est un phénomène récent la perte des dents chez l'ornithorynque Obdurodon vivait au Pleistocène donc il y a moins de 2 millions d'années il a la tronche d'un ornithorynque jusqu'il est géant et il a des dents et ce qu'il y a d'intéressant c'est que grâce à Obdurodon on sait à quoi ressemblaient les dents d'ornithorynque et du coup on peut être sûr qu'elles étaient tribosphéniques et grâce à Obdurodon on est capable de tracer la morphologie des dents l'évolution de la morphologie des dents depuis le type tribosphénique primitif donc ici vous avez un des plus vieux fossiles de monotrèmes qu'on connaisse c'est Stéropodon du Crétacé d'Australie donc pour une lignée qui serait apparue au début du jurassique c'est pas génial mais le registre fossile des monotrèmes indique qu'ils n'ont jamais quitté l'Australie donc déjà ça limite considérablement la surface de recherche quand on veut chercher du monotrèmes fossiles et puis le registre fossile australien pour ce qui est du mésozoïque il est pas grandiose grandiose il y a des sites pas mal mais ce sont des patchs en fait il est très c'est des patchs donc il y a des sites qui fournissent beaucoup de matériel mais comme ils sont très limités dans le temps ben du coup ça aide pas donc voici Stéropodon c'est une mandibule et on reconnaît donc on voit bien la morphologie tribosphénique de ses dents ce qu'il y a d'intéressant aussi avec Stéropodon c'est que c'est un fossile opalisé c'est donc un fossile en pierre semi-précieuse et ça c'est quand même la classe donc voilà quelques caractères typiques des monotrèmes il y a aussi un os épipubique chez les monotrèmes donc là vous le voyez ici donc ça c'est le pelvis enfin le bassin du coup et à l'avant du bassin vous voyez des petits os épipubiques donc voilà on parle souvent des os marsupiaux chez les marsupiaux du coup on parle des os marsupiaux donc les os épipubiens du coup ils sont pas typiques des marsupiaux en réalité ils sont présents chez les monotrèmes et en réalité ils sont présents chez énormément de mammaliaformes du mésozoïque les os épipubiens et donc ça veut pas... donc vous entendrez souvent dire que les os marsupiaux servent à porter une poche mais en fait non les monotrèmes n'ont pas de poche et il est très fort probable que les os épipubiens n'aient jamais servi à porter de poche d'ailleurs quand on dissèque des marsupiaux aujourd'hui ce qui est pas évident parce qu'il faut des... à balles d'autorisation mais il y a des gens qui l'ont fait par le passé donc on peut encore se référer à leur description mais quand on dissèque un marsupial, la poche est pas attachée aux os épipubiens, pas du tout il y a des muscles abdominaux qui sont attachés là mais ils ont rien à voir avec la poche donc voilà et euh... autre caractère intéressant les monotrèmes, en tout cas chez les mâles, ont une espèce de pointe osseuse à l'arrière de... à l'arrière du talon donc euh... ce qui s'appelle un tarsal spur en anglais donc ils ont une espèce de pointe osseuse à l'arrière du talon sur les pattes arrière et qui euh... et qui est empoisonné chez le mâle ornithorynque donc euh... et là ça c'est un caractère qui... enfin le venin, le fait même d'avoir du venin c'est un caractère qui fait vraiment beaucoup penser aux reptiles de manière générale et qu'on associe rarement aux mammifères euh... bien qu'évidemment il y ait quand même pas mal d'espèces de mammifères euh... comme le solénodon des caraïbes ou euh... certaines espèces de loris donc des primates qui soit... qui soit venimeuse mais quand même euh... le... le fait d'être venimeux c'est quand même quelque chose qu'on a... qu'on veut associer plus volontiers euh... aux reptiles donc voilà c'est la seule diapo que j'aurai sur le registre fossile des marsup... des monotrèmes parce que bah comme je l'ai dit euh... en... en... quand vous regardez stéropodon vous avez quasiment un quart du registre fossile des... des... des monotrèmes donc euh... voilà c'est... c'est un peu... c'est un peu triste mais il y a pas beaucoup beaucoup de fossiles de monotrèmes et ils sont tous euh... en Australie et évidemment les monotrèmes sont aussi connus notamment les... les équidnés ils sont connus pour avoir 4 glands au pénis donc ce qui vous montre que le pénis était autrefois une structure pair donc voilà ça c'est le pénis de... c'est le pénis de notre cher ami le... l'échidnée euh... avec ses 4 glands donc maintenant on monte euh... on monte euh... gentiment la phylogénie vers les mammifères terriens donc les terrias alors euh... les mammifères terrias se distinguent des monotrèmes par plusieurs caractères ostéologiques premièrement l'alisphénoïde donc euh... l'alisphénoïde c'est un os de la boîte crânienne euh... on en reparlera chez les synodontes euh... et chez les synapsides en général donc chez les synapsides l'alisphénoïde était quasiment absent chez les synodontes on a un os qui s'appelle le présphénoïde euh... pardon l'épipterygoïde oula je fatigue l'épipterygoïde euh... qui est tout petit et qui participe à la constitution de la boîte crânienne et euh... en fait il y a une tendance à l'agrandissement de l'alisphénoïde tout au long de la lignée des mammaliaformes et cet agrandissement culmine donc chez les mammifères terrias chez qui l'alisphénoïde est... est très largement l'os dominant euh... de la... enfin pas très largement mais est un des os dominant de la boîte crânienne euh... et cet alisphénoïde particulièrement chez les terrias il est plus grand que le... que la partie de l'os pétreux qui participe à la boîte crânienne donc cette partie de l'os pétreux qui participe à la boîte crânienne c'est une petite lame d'os qui se trouve à l'avant de l'os qui contient la cochlée donc la cochlée et l'oreille interne que vous voyez ici sont entourés par un os qui s'appelle le pétreux et ce pétreux il émet une petite lame à l'avant euh... qui participe à la boîte crânienne c'est la pétrosale lamina euh... et donc l'alisphénoïde en fait prend la place du pétreux euh... littéralement la pétrosale lamina finit par disparaître chez les mammifères terrias euh... autre caractère intéressant du pétreux c'est la cochlée donc euh... à l'intérieur du pétreux la cochlée fait au moins un tour et elle peut faire jusqu'à 9 tours chez les mammifères terrias mais il y a toujours au moins un tour euh... chez les monotrèmes en fait la cochlée est juste en forme de L donc euh... la cochlée osseuse du moins la cochlée euh... en tissu mou euh... est un peu différente mais la cochlée osseuse elle est juste en forme de L chez les monotrèmes donc elle est un peu plus simple là vous avez une cochlée un peu plus enroulée qui fait au moins un tour sur elle-même euh... vous perdez les côtes sur l'atlas donc l'atlas qui est le premier os enfin qui est la première vertèbre du cou euh... donc d'où son nom Atlas comme le héros grec qui portait le monde bon bah l'atlas c'est la première vertèbre c'est elle qui porte le crâne et il n'y a plus de côtes sur cet atlas donc ça, ça achève une tendance qu'on verra chez les synapsides qui est la différenciation des différentes parties de la colonne vertébrale chez les... chez les reptiles toutes les vertèbres ou presque sont les mêmes toutes les vertèbres euh... se ressemblent du coup à la queue et elles ont toutes des côtes et on va voir qu'en fait les côtes vont être perdues sur les vertèbres lombaires elles vont s'agrandir sur les vertèbres thoraciques euh... et les vertèbres cervicales vont aussi perdre leurs côtes l'atlas étant l'ultime vertèbre... l'ultime vertèbre à perdre ses... ses côtes ce qui implique du coup que les monotrames avaient euh... un atlas sur le... avaient des vertèbres sur leur atlas une toute petite vertèbre mais ils les ont et l'astragale donc on a parlé tout à l'heure de l'astragale l'os de la cheville euh... donc qui porte euh... qui... qui porte l'articulation avec la jambe et bien développe ce qu'on appelle un... un cou donc euh... c'est une petite constriction en fait entre la face articulaire qui... qui s'articule avec la jambe et la face articulaire qui s'articule avec le reste du pied maintenant vous avez cette petite constriction que vous voyez là ici euh... et cette petite constriction est typique des mammifères terriats donc ça ce sont les... les caractères finalement qu'on retrouve à la fois chez les marsupiaux mais aussi chez euh... les placentaires donc ce qu'il y a d'intéressant c'est que beaucoup de gens pensent en fait que les... que les marsupiaux euh... sont plus primitifs que les placentaires et que du coup on devrait trouver plus... on devrait trouver des marsupiaux avant les placentaires dans le registre fossile c'est une idée fausse euh... il s'agit de deux groupes frères donc qui sont autant dérivés l'un que l'autre euh... et en réalité et bien on euh... bien que les marsupiaux étaient... étaient dominants sur les placentaires au mésozoïque parce que oui il y a aussi des histoires de dominance entre les espèces qui sont pas dominantes euh... mais voilà les... les marsupiaux étaient très nombreux et très diversifiés au mésozoïque ils ont pris une grande claque euh... à la crise crétacée paléogène mais... mais bien qu'ils aient été dominants et bien euh... c'est le premier mammifère terria est euh... un place... est en fait euh... un mammifère euthéria donc il est plus proche des placentaires que des euh... métathéria c'est à dire les marsupiaux euh... après si vous voulez une petite distinction je vais utiliser euthéria et métathéria et euh... euh... de façon synonyme à placentaires et marsupiaux respectivement euh... mais en réalité en fait les placentaires sont un sous-groupe à l'intérieur des euthéria donc il existe des euthéria qui ne sont pas des placentaires mais ils sont quand même plus étroitement apparentés aux placentaires euh... qu'aux marsupiaux et donc les métathéria incluent les marsupiaux et vous avez des métathéria qui ne sont pas des marsupiaux mais qui sont plus apparentés aux marsupiaux qu'aux euh... qu'aux placentaires donc là par exemple vous avez juramaya qui est le tout premier euthéria donc ce n'est pas un placentaire mais il est plus étroitement apparenté aux placentaires qu'à n'importe quoi d'autre donc juramaya qui nous vient du jurassique de Chine possède le seul et unique caractère placentaire qu'on retrouve chez absolument tous les placentaires parce que les placentaires sont si diversifiés que euh... qu'en fait c'est très très dur de trouver un caractère qui se retrouve chez tous mais euh... il y a ce caractère là au moins et ce caractère qu'on retrouve chez tous les euthéria pardon pas les placentaires et bien c'est la présence de 3 molaires 1, 2, 3 et une prémolaire qui est molariforme c'est à dire une prémolaire qui est plus grosse que les autres prémolaires et donc qui ressemble à une molaire donc voilà une molaire, deux molaires, trois molaires et une quatrième et une dernière prémolaire donc qui peut être la quatrième ou la cinquième parce qu'à l'époque les euthéria ils avaient 5 ou... ils pouvaient avoir 5 prémolaires ça ne les dérangeait pas donc une dernière prémolaire qui est plus grosse en fait que les autres prémolaires et ça se voit aussi sur les dents du dessus donc ça c'est les dents du dessus vous voyez très bien la morphologie tribosphénique d'ailleurs euh... une molaire, deux molaires, trois molaires ici vous avez des prémolaires et ici vous avez la dernière des... des prémolaires qui est très semblable à une molaire donc c'est le seul caractère que vous trouverez de façon constante chez les euthéria c'est pas d'autre caractère que ça bah évidemment il y a le caractère qui est de donner naissance à des petits qui sont autonomes mais ça dans le registre fossile vous le verrez pas hein... évidemment donc on utilise que le caractère... que ces caractères dentaires et euh... et donc ça c'est... en quoi ça diffère du coup des métatheria donc des marsupiaux bah parce que les marsupiaux ils ont pas... non pas 3 mais 4 molaires donc pourquoi faire simple ? pourquoi faire simple quand on est à placentaire au lieu d'avoir 4 molaires les placentaire en fait ils ont 3 molaires et une dernière prémolaire qui ressemble à une molaire voilà au lieu d'avoir les 4 molaires des mammifères métatheria donc chez les métatheria, chez les marsupiaux on va avoir 3 prémolaires et 4 molaires alors que chez les euthéria on va avoir 4 ou 5 prémolaires et 3 molaires non évidemment la cinquième... enfin la... la plupart des euthéria modernes ceux qu'on va voir au cénozoïque ont perdu la cinquième prémolaire donc il y a que 4 prémolaires donc globalement c'est le schéma inverse en fait des métatheria vous avez 3 molaires, 4 prémolaires chez les euthéria et vous avez 4 molaires, 3 prémolaires chez les métatheria voilà c'est simple non ? alors maintenant on divise, on plonge à l'intérieur des terias et maintenant nous sommes chez les marsupiaux donc on va regarder d'abord la branche des marsupiaux pour ensuite la laisser derrière nous et pouvoir se focaliser uniquement sur la branche des placentaires les marsupiaux donc et bien les marsupiaux du clad métatheria à l'intérieur duquel on trouve marsupialia et bien comme je vous l'ai dit, ils se caractérisent par la présence de 4 molaires et ils ont aussi une autre particularité au niveau de leurs dents c'est que en plus d'avoir 4 molaires il n'y a en réalité que la dernière des prémolaires qui se renouvelle donc la dernière des prémolaires qui normalement est la 3ème prémolaire donc 1, 2, 3 prémolaires, 1, 2, 3, 4 molaires et vu qu'il n'y a que la dernière des prémolaires qui se renouvelle au lieu d'avoir toutes les molaires sous la forme de dents de lait avant de les avoir sous forme adulte et bien vu qu'il n'y a que la dernière des prémolaires qui est renouvelée et bien généralement vous allez voir ce que vous voyez très bien sur ce diagramme c'est que la dernière prémolaire en fait elle est beaucoup moins usée que les molaires qu'il y a derrière elle donc ça vous fait une 4ème prémolaire très pointu à côté de molaires qui sont déjà usés en fait et l'usure se voit très bien sur les molaires puisque les cuspides notamment chez les didelphimorphas donc chez les opossums sont très pointus bon évidemment la diversité des marsupiaux ne se limite pas qu'aux opossums mais l'opossum c'est vraiment le marsupial typique un autre caractère important chez les marsupiaux c'est aussi le nombre d'incisives donc typiquement chez les placentaires on n'a que 3 incisives alors que chez les marsupiaux vous voyez là on en a 5, 1, 2, 3, 4, 5 sur la mâchoire supérieure et sur la mâchoire inférieure on en a 4 donc c'est aussi un caractère qui est important chez les marsupiaux le nombre d'incisives est primitivement ils retiennent le nombre d'incisives primitives ils n'ont pas réduit leur nombre d'incisives comme c'est arrivé chez les placentaires enfin un dernier caractère qui est pas totalement unique aux marsupiaux mais qui est quand même bien pratique si jamais on n'est pas à l'aise avec les dents c'est l'os jugal donc l'os jugal chez les marsupiaux il s'arrête pas au milieu de l'arcade zygomatique comme chez la plupart des placentaires il s'étend vers l'arrière jusqu'à l'articulation de la mâchoire qui se trouve ici donc le jugal participe à l'articulation de la mâchoire et ça c'est aussi un caractère qui est présent chez tous les marsupiaux mais qu'on retrouve très rarement par contre chez les placentaires bon par contre on le retrouve quelques fois par exemple chez les damans typiquement donc il arrive que voilà ce caractère soit présent chez les placentaires mais bon si vous êtes pas à l'aise avec les caractères dentaires ou si vous avez un petit doute bon quand même quand on voit 5 incisives il n'y a pas de doute à avoir mais bon voilà si vous avez un petit doute vous pouvez toujours checker le jugal et voir si ça colle aussi avec une morphologie de marsupial donc l'os épipubien ou os marsupial comme je l'ai dit n'est pas typique des marsupiaux donc ça c'est pas possible donc ça c'est bon c'est par contre il est absent chez les placentaires ça c'est à noter encore que il existe une théorie selon laquelle l'os épipubien serait en fait l'ancêtre entre guillemets du baculum donc mais ça on en reparlera à l'épisode sur les carnivores si vous le voulez bien donc ici vous avez un exemple de marsupial africain ce qui me permet de vous dire que en fait les marsupiaux étaient très largement dominants au crétacé ils prennent une grosse claque à la crise crétacé tertiaire mais ils reprennent du poil de la bête en au début du cénozoïque et notamment à l'éocène où ils ont une distribution absolument mondiale donc vous avez gamidithérium en Afrique donc ici dans l'éocène d'Egypte mais vous avez aussi la sarigue de cuvier donc la fameuse le fameux opossum de montmartre que cuvier avait avait préparé enfin la légende dit que cuvier l'a préparé devant la foule ébahie en prédisant qu'il aurait un os marsupial et pouf il a dégagé l'os marsupial et voilà donc la fameuse histoire de la sarigue de cuvier ben la sarigue de cuvier était un marsupial c'était un petit opossum de l'oligocène de montmartre donc voilà les marsupiaux étaient aussi présents en France ils étaient présents absolument partout et pas seulement en Australie et en Amérique du Sud comme ils le sont aujourd'hui donc cette réduction de... de... cette restriction finalement à l'Amérique du Sud et à l'Australie ce ne sont que des refuges au final et les restes un peu maigrichons d'une... d'une... d'une belle diversité passée quoi et euh... et comme... comme on a montré le... le... le gland... le gland... enfin le gland à 4 extrémités finalement des... des monotrèmes ben je vous fais remarquer au passage que les marsupiaux eux ils ont 2 glands et maintenant vous commencez à faire la connexion avec le fait que les placentaires n'ont plus qu'un gland donc voilà on a cette tendance évolutive à la réduction du nombre de glands bon c'est pas pour autant qu'on n'a pas de glands parmi les placentaires évidemment petit jeu de mots... petit jeu de mots euh... je... ça fait longtemps que je parle maintenant je commence à avoir de l'humour pourri euh... donc les marsupiaux ce qui est intéressant c'est de regarder leur diversité diversité qui n'a finalement malgré leur réduction, leur restriction géographique leur diversité n'a rien à... à envier à celle des placentaires donc on a de l'arboricole par exemple le koala on a du... de l'équivalent d'écureuil volant avec le... le sugar glider on a du rongeur avec les bandicoot euh... oui d'ailleurs crash bandicoot est inspiré d'un vrai animal australien qui s'appelle un bandicoot euh... pour les vieux de la vieille qui se rappellent de ce que c'est que crash bandicoot évidemment euh... vous avez des taupes donc ici une autorictesse la taupe marsupiale qui comme certaines taupes européennes a des grosses... enfin comme certaines taupes placentaires a de très grosses mains pour creuser et... avec des gros doigts en forme de pelle et n'a pas d'yeux donc les yeux sont complètement recouverts par de la fourrure c'est ce qu'on retrouve par exemple chez les taupes dorées africaines euh... vous avez Chironectes qui est le... le seul marsupial aquatique enfin semi-aquatique pour le coup on va en reparler un petit peu et évidemment le kangourou alors le kangourou qui... qui a une tête de chameau sur un corps de... de... de rat sauteur géant donc là pour le coup il n'y a pas d'équivalent chez les placentaires du kangourou euh... et donc euh... Chironectes j'aimerais bien parler un petit peu de Chironectes donc peut-être certains d'entre vous se sont demandé pourquoi il n'existait pas de... de baleine marsupiale et de chauve-souris marsupiale parce que c'est vrai qu'au final vous avez ici une diversité qui est... alors si je mets cette diapo là vous avez ici une diversité finalement qui est très semblable à ce qu'on rencontre chez les mammifères placataires donc à gauche vous avez les mammifères placataires et à droite vous avez leur équivalent marsupial euh... donc euh... des... des trucs que j'ai passé par exemple c'est le... le voilà le Tasmanian Wolf donc le loup de Tasmanie qui est l'équivalent marsupien du... marsupial du loup et vous avez euh... l'équivalent de... des fourmiliers qui est le Numbat voilà bon vous avez aussi l'équidnet euh... qui fait office de... de fourmiliers en Australie mais c'est pas un marsupial mais voilà l'idée c'est que euh... les marsupiaux finalement ils ont fait en Australie ce que les placentaires ont fait partout ailleurs donc la question c'est bah pourquoi il n'y a pas de baleine ni de... ni de chiroptère ni de chauve-souris bah ça euh... ça viendrait en fait peut-être euh... de leur développement donc rappelez-vous les... les marsupiaux quand ils sortent de leur euh... du... quand ils... quand la femelle marsupiale accouche elle accouche d'une petite larve qui finalement n'a qu'une tête et des bras voilà et le... le reste c'est vermiforme quoi donc euh... c'est une larve vraiment sauf que les bras à l'intérieur des bras les os sont extrêmement ossifiés et vous pouviez même voir qu'il y avait des petits doigts et ben et je vous invite à retourner euh... vers ce passage là de la vidéo si vous voulez vérifier donc vous pouvez même voir qu'il y a des petits doigts et du coup ça veut dire que le marsupial quand il naît doit avoir des bras avec des doigts déjà différenciés pour pouvoir se traîner jusqu'à la poche et ça, ça met une contrainte évolutive énorme sur la forme que les bras peuvent avoir chez les marsupiaux ce qui fait que les bras ne peuvent pas évoluer en ailes ou en nageoires comme ils le peuvent chez les placentaires du moins c'est une des explications qui a été avancée et je la trouve extrêmement élégante euh... c'est ce qu'on appelle typiquement une contrainte développementale donc l'évolution ne peut pas tout faire en fait euh... et les marsupiaux en sont victimes et c'est pour ça que Chironectes d'ailleurs si on revient c'est pour ça que Chironectes vous voyez ici il a les pieds palmés mais il n'a pas les bras palmés Ha ha ! Aviez-vous remarqué ? Bon évidemment vous avez un contre-exemple juste là qui est la taupe marsupiale qui a des gros doigts en forme de pelle mais bon c'est quand même des doigts, ça reste des doigts et euh... et quand on regarde un peu la phylogénie des marsupiales ce qu'il y a d'intéressant à noter c'est que bah vous avez vous avez en gros les marsupiaux qui sont en Amérique du Sud qui sont bien distincts dans la phylogénie des marsupiaux qu'on trouve en Australie et apparemment en fait les groupes qui sont en Australie sont les ancêtres... enfin l'ancêtre commun des marsupiaux australiens est aussi l'ancêtre finalement des marsupiaux australiens non pardon l'ancêtre commun des marsupiaux sud-américains est aussi l'ancêtre des marsupiaux australiens ce qui voudrait dire qu'il y aurait eu une dispersion euh... une dispersion peut-être à partir de l'Amérique du Sud mais... mais 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 ce scénario est uniquement basé sur les marsupiaux modernes rappelez-vous les marsupiaux avaient une distribution mondiale donc peut-être que c'est en fait les... les marsupiaux qui étaient présents à travers le monde euh... et finalement... enfin bref les marsupiaux étaient présents à travers le monde à l'éocène, à l'oligocène jusqu'au miocène et en fait ceux qui ont survécu peut-être que c'est juste un coup de bol si euh... si finalement il... tous les baseaux sont... ont survécu qu'en Amérique du Sud et que tous les dérivés euh... n'ont survécu qu'en Australie mais bon c'est plus probable quand même que l'ancêtre commun de tous les marsupiaux australiens soit arrivé... enfin... soit arrivé en une fois en fait et pas en plusieurs vagues du moins c'est ce qu'indique la phylogénie des... des marsupiaux modernes Alors évidemment on ne peut pas parler de la diversité des marsupiaux sans parler de ce qui s'est passé en Amérique du Sud et notamment en matière de carnivores et donc c'est le moment de parler des sparassodontes ou euh... des boriennidées donc les boriennidées étant les plus connus des sparassodontes c'est-à-dire les... les marsupiaux euh... sud-américains carnivores le plus connu d'entre eux étant évidemment Thylacosmilus que vous voyez ici le fameux kangourou à dents de sabre parce que je vois pas d'autres moyens de décrire cet animal qu'en disant que c'est un... ou euh... encore pire c'est un koala à dents de sabre là c'est... là c'est vraiment choquant mais en réalité il est pas directement apparenté au kangourou ou au koala c'est plus un opossum à dents de sabre qu'autre chose donc euh... il se distingue du... 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 du félin à dents de sabre donc du placentaire à dents de sabre si vous préférez de... par plusieurs caractères déjà la taille du cerveau qui est très petite comparée à celle du... du félin donc ça c'est... c'est plutôt un caractère de... de... bah comme je disais d'opossum les opossum ont un cerveau très petit comparé au placentaire moyen donc euh... bah là c'est... ça se reflète chez le Thylacosmilus les dents se prolongent très loin à l'intérieur du... du crâne comme vous pouvez voir les dents de sabre se prolongent très loin ce qui crée ces bosses en fait sur le dessus que le smilodon donc le... le... le dents de sabre placentaire n'a pas et il y a ces espèces de fourreaux sur la mandibule pareil que le smilodon n'a pas mais on verra qu'il y a certains félins à dents de sabre qui en avaient mais euh... jamais aussi développés que chez le... que chez le Thylacosmilus et le Thylacosmilus a typiquement un crâne de marsupial euh... un autre caractère aussi oui c'est la... pardon la barre post-orbitaire que vous voyez ici cette barre post-orbitaire là euh... qui ferme l'orbite et qui donne à... à l'orbite cette forme bien ronde est absente chez les félins à dents de sabre alors d'une vous pouvez voir ici euh... sur l'arcade zygomatique de Thylacosmilus la suture entre le jugal et le squamosal et vous pouvez voir que le jugal a une petite languette ici qui se projette jusqu'à la... l'articulation de la mâchoire et ceci est exactement comme l'opossum donc c'est un caractère typique de... de métatérien de... de marsupial et vous pouvez compter aussi le nombre de... de molaires il y a une, deux, trois, quatre dents molaires et après vous avez une réduction du nombre de prémolaires parce que c'est un carnivore et que les carnivores n'ont pas besoin de prémolaires mais vous voyez une, deux, trois, quatre dents molaires bien distinctes comme tout bon marsupial qui se respecte chez Thylacosmilus donc le compte est bon, on a bien tous les caractères d'un marsupial chez ce bon Thylacosmilus c'est donc un exemple flagrant de convergence évolutive avec les mammifères, avec les... les... les félins à dents de sabre et donc faut bien se représenter cette idée là c'est que Thylacosmilus elle n'est pas un félin à dents de sabre c'est vraiment un marsupial à dents de sabre donc un opossum à dents de sabre et vous pouvez voir la Thylacosmilus c'est une image... elle est trop choupinou cette image vous pouvez voir le petit Thylacosmilus dans la poche de sa mère ici avec ses petites cueignotes alors ça c'est probablement faux puisque je vous l'ai dit tout à l'heure la seule dent de lait que possèdent les marsupiaux c'est la quatrième prémolaire donc euh pardon c'est la troisième prémolaire bon c'est la dernière prémolaire hein quoi qu'il arrive donc la seule dent de lait qu'ont les marsupiaux c'est la dernière prémolaire donc ils peuvent pas avoir des petites canines de lait comme ça les... les bébés Thylacosmilus mais bref c'est quand même trop choupinou et ça... ça vous illustre quand même bien l'idée que voilà faut pas... faut pas se représenter Thylacosmilus du tout comme un mammifère placentaire et un autre groupe qui... qui à mon sens il ne faut pas négliger chez les... chez les marsupiaux mais cette fois chez les marsupiaux australiens donc on s'en va de l'Amérique du Sud c'est le groupe des diprotodontes alors je sais bien qu'il y a d'autres groupes qu'il faut pas négliger chez les marsupiaux notamment les didelphimorphes c'est vraiment les... les opossums c'est les marsupiaux qu'on retrouve partout euh... en tout cas pendant l'Eocène et l'Oligocène ils sont absolument partout donc c'est le marsupial de base l'opossum donc je vous en ai déjà parlé rien qu'en parlant des marsupiaux de base quoi donc là on voit les groupes qui sont spécialisés donc on a vu les carnivores spécialistes maintenant on va voir les herbivores spécialistes que sont les diprotodontes donc les diprotodontes ils sont fortement adaptés à un régime herbivore et du coup ils ont des dents qui sont lophodontes donc voilà, premier exemple de dents lophodontes avec les deux gros lofs que vous voyez là et des dents qui peuvent être donc bunolophodontes s'ils sont folivores ou hypsolophodontes s'ils sont herbivores comme les... les kangourous donc herbivores dans le sens gramynivores et les diprotodontes et bien ils ont plusieurs caractères dérivés en plus de cette dentition bilophodonte ils ont des énormes incisives notamment les incisives du dessous vous en avez une seule... donc vous avez qu'une seule paire d'incisives au lieu de quatre incisives sur les dents du bas donc vous voyez ça fait un peu comme des rongeurs et elles sont dites procumbantes donc procumbantes ça veut dire euh... proclives, inclinées vers l'avant donc euh... c'est un petit peu euh... bah c'est exactement ce que vous voyez là quoi des dents du dessous inclinées vers l'avant donc ça fait un peu comme une pelle en fait ils ont les incisives inférieures comme des pelles et ça fait pas mal ressembler à d'ailleurs à des rongeurs et surtout les diprotodontes euh... et notamment euh... c'est notamment visible chez les mégapods que sont les kangourous les diprotodontes ont des... des pieds vachement bizarres les diprotodontes donc euh... ont un pied extrêmement particulier donc ce que vous pouvez voir ici ils ont les doigts 2 et 3 qui sont très réduits le doigt numéro 1 est complètement absent donc euh... l'orteil 1 si vous préférez le... le pouce de l'orteil euh... est complètement perdu le doigt 2 et 3, les orteils 2 et 3 sont réduits et l'orteil 3... 4 et 5 finalement sont les seuls orteils qui sont euh... très développés donc ça se voit très bien ici sur le pied du kangourou donc euh... là les kangourous finalement sautent sur le doigt 4 et 5 et principalement sur le doigt 4 mais ça se voit aussi par exemple chez un autre diprotodonte qu'est le koala donc si vous regardez le pied du koala vous avez les doigts 4 et 5 qui sont très développés et les doigts 2 et 3 qui sont fusionnés finalement et pas de doigt 1 et c'est aussi le cas chez le wombat euh... enfin bref euh... le... le koala kangourou wombat ce sont les... les diprotodontes les plus typiques on va dire euh... mais vous avez évidemment euh... un registre fossile des diprotodontes qui est absolument formidable les diprotodontes eux-mêmes tiennent leur nom de diprotodontes que vous voyez ici dont vous pouvez voir ici les incisives proclives proéminentes sur la mâchoire et la morphologie bilophodonte euh... très typique des diprotodontes donc diprotodontes qui est ni plus ni moins qu'un wombat géant au final euh... et euh... j'ai dit tout à l'heure que les diprotodontes étaient herbivores alors ce n'est pas toujours le cas il y a eu un diprotodontes carnivores parce que on est en Australie et donc euh... la... la niche euh... des carnivores est vacante et elle est occupée aussi par les diprotodontes aupléistocènes du moins euh... et aupléistocènes vous avez donc Thilacoleo que voici euh... euh... qui avait des diprotodontes alors il a perdu euh... la... il a perdu la morphologie bilophodonte parce que il a cette... il a ces espèces de dents carnivores en forme de lame hein... très typique des carnivores mais par contre il a toujours les... la première paire d'incisives de la mâchoire inférieure qui est proclive donc euh... la signature finalement des diprotodontes et de son... de ses ancêtres diprotodontes alors euh... Thilacoleo comme diprotodont et de nombreuses autres espèces sont très représentatif de ce qu'on appelle la mégafaune australienne du Pléistocène donc c'est une faune... c'est une mégafaune qui a finalement régné sur l'Australie et dans laquelle on trouve euh... bah comme je le disais hein... diprotodont... le diprotodont, le Thilacoleo, des kangourous géants, on trouvait aussi des oiseaux géants euh... proche du Moa euh... et on trouvait Megalania donc le... le... l'équivalent du varon de Komodo mais encore plus gros. Des fois que vous vous demandiez s'il y a un varon de Komodo, c'était pas déjà assez gros. Et toute cette faune, bah finalement toute cette mégafaune va disparaître à l'arrivée d'une espèce migrante. Cette espèce, c'est l'homme. C'est l'homme. Et alors là... là où il faut pas non plus euh... faire euh... d'erreur, c'est que c'est pas la colonisation... C'est pas de la colonisation dont je parle, c'est pas l'arrivée des Européens hein... C'est l'arrivée des ancêtres des aborigènes. Donc les ancêtres des aborigènes déjà ont un... ont eu un tableau de chasse que vous pouvez voir ici, qui est quand même assez euh... assez catastrophique hein. Ils ont... ils ont quand même euh... Leur arrivée a quand même foutu le bordel si je puis dire. Donc c'est pas euh... c'est pas l'arrivée de... des... des colons britanniques dans les années 1800 dont je parle hein. C'est les ancêtres des... des natifs australiens. Euh... donc voilà. Et dans... dans le cas de l'Australie donc, on sait qu'il y a eu aussi un changement climatique qui est arrivé au même moment. Bon on le sait parce que déjà l'homme a pu arriver alors que du moins à cette époque là on pense qu'il y a 50 000 ans il était pas encore capable de construire des bateaux. Donc ça veut dire qu'il y a forcément eu un... une descente au niveau de la mer et donc du coup un refroidissement. Donc il y a quand même eu euh... il y a... il y a eu d'autres facteurs que l'arrivée de l'homme aussi qui ont joué. Et qui euh... alimentent du coup un certain débat sur la responsabilité de l'homme dans cette extinction. Ce qui nous amène au placentaire. Donc avec cette grande extinction de la mégaphone australienne qui n'est finalement que le prémisse de l'extinction tout court des marsupiaux. Nous arrivons au mammifère placentaire, le groupe le plus diversifié de mammifères modernes. Diversifié tant en termes du nombre d'espèces puisqu'il y a beaucoup plus de mammifères placentaires que de marsupiaux ou de monotrèmes. Mais aussi diversifié en termes euh... d'écomorphologie puisque nous l'avons dit tout à l'heure euh... il y a des baleines placentaires et il y a des... 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 des chauves-souris placentaires que les marsupiaux n'ont pas. Donc euh... donc une très grande diversité, une très grande diversité de taille aussi, bref. Euh... et les placentaires vont connaître euh... la même histoire que les marsupiaux mais en 4 fois. Mais ça on va le voir euh... on va le voir plus tard. Ce qu'il y a d'important déjà à savoir à propos des placentaires, c'est que les euh... alors d'après le registre fossile, les eutériens apparaissent au jurassique mais les placentaires n'apparaissent qu'à la toute fin du Crétacé, il y a à peu près 70 millions d'années. Les premiers mammifères qu'on peut appeler des placentaires euh... donc il s'agit de Protongulatum et de Purgatorius euh... respectivement attribués... Alors respectivement rattachés Protongulatum, ils pourraient être rattachés au... au périssodactyle, c'est-à-dire aux chevaux. Et euh... Purgatorius pourrait être rattachés aux primates, on en reparlera. Mais bref euh... voilà Protongulatum et Purgatorius, ce sont les tout premiers... Tout premières espèces, enfin genre qu'on pourrait appeler placentaires et ils se trouvent euh... qu'ils apparaissent à la toute fin du Crétacé. Donc ce qui veut dire que on a définitivement une origine euh... mésozoïque des placentaires. Mais alors là où c'est fort, c'est que d'après les phylogénies moléculaires, c'est-à-dire d'après les phylogénies basées sur l'ADN et les protéines, et c'est ce que vous voyez là à votre écran, bah en fait, c'est pas seulement les placentaires qui apparaîtraient euh... au mésozoïque, mais bien tous les grands ordres de placentaires. Donc ici vous voyez là toutes ces lignes qui connectent les espèces modernes, il y en a beaucoup d'entre elles qui s'étendent, vous voyez, pouf, jusqu'au Crétacé, vous voyez là, donc ça, là ça voudrait dire que la lignée des écureuils, par exemple, là euh... squirel veut dire écureuil, ça voudrait dire que la lignée des écureuils, là, elle s'étend jusqu'au Crétacé. Euh... là si vous prenez Armadillo, donc le... le Tatou, le Tatou, il aurait aussi sa lignée qui s'étend jusqu'au Crétacé. On devrait trouver des Tatou au Crétacé, si on en suit cette phylogénie. Si on suit cette phylogénie, on devrait trouver des Hardvark, donc des Orylthéropes au Crétacé. On devrait trouver des éléphants quasiment jusqu'au début du Paléocène. Et ça, pour autant qu'on sache, on n'en a pas. Voilà. Et le seul cas où ça colle à peu près, c'est avec justement les primates. Donc si on suit la lignée des primates ici, et qu'on remonte jusque là, là, effectivement, on a du primate au Crétacé, mais... donc on a Purgatorius qui est effectivement de la toute toute fin du Crétacé, 70 millions d'années, mais là, 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 si vous suivez cette ligne-là, ici, on devrait trouver des primates jusqu'à 80 millions d'années, voire... voire plus que ça. Voyez, là, si on prend la toute base de cette branche, de la branche qui mène aux primates, on a presque 90 millions d'années. Donc euh... il y a de grosses incohérences, en fait, entre le... ce que nous disent les phylogénies moléculaires basées sur l'horloge moléculaire, c'est-à-dire qu'en comptant le nombre, finalement, ce que font les généticiens avec l'horloge moléculaire, c'est qu'ils comptent le nombre de mutations qui a eu lieu... qui ont eu lieu pendant la... la divergence des espèces, et euh... en... en modélisant, finalement, la... le temps qu'il faut entre chaque mutation, il reconstitue la longueur de ces branches, donc la longueur de chaque lignée, qui les amène euh... à une date. Donc euh... date qui est systématiquement... donc si j'en parle... si j'en parle, c'est parce que... c'est parce qu'on a passé le stade, en fait, où il s'agirait d'un artefact de calcul. Il y a aussi ça, parce que, évidemment, j'anticipe vos questions aussi. C'est que... évidemment, de la manière où je suis en train de l'expliquer, je l'explique d'une façon extrêmement simplifiée, le fonctionnement de l'horloge moléculaire. Euh... et du coup, ce que vous êtes en train de vous dire, c'est que bah oui, le temps... enfin, je veux dire, on peut pas savoir combien de temps il y a entre deux mutations. C'est un défaut de modélisation. Oui, mais si j'en parle, c'est bel et bien parce qu'on a passé le stade où les erreurs de... Où les erreurs de modélisation, en fait, sont la source du problème. On est arrivé à un stade où on finit par se demander... Euh... soit il y a un gros truc qu'on comprend pas à propos des mutations de l'ADN. Et évidemment, les généticiens vous diront que c'est pas le cas. Soit... il y a un gros truc qu'on comprend pas au niveau du registre fossile. Et s'il y a bien un truc qu'on sait à propos du registre fossile, c'est qu'il est pas complet. Voilà. Donc les généticiens rejettent la faute sur les paléontologues. Les paléontologues rejettent la faute sur les modèles utilisés par les généticiens. Mais au final, il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Et c'est certainement... Le... le débat fait rage hein, mais c'est certainement une cause partagée. C'est-à-dire que oui, les modèles peuvent être améliorés. Mais oui, il va peut-être falloir envisager de... de... d'étendre certaines de nos lignées dans le Crétacé. On a des Eutériens hein. On a beaucoup beaucoup d'Eutériens dans le... dans le Crétacé, notamment en Mongolie par exemple. La Mongolie est très connue évidemment pour ses Protocératops et ses... et ses Velociraptors. Mais... Evidemment, s'il y avait Protocératops et Velociraptors, il y avait aussi d'autres animaux, y compris des... des Eutériens. Donc il y avait des Eutériens au Crétacé. C'est pas le problème. Le problème, c'est que, pour autant qu'on sache, ils ne sont pas rattachés au placentaire. Et la vérité, c'est que peut-être que si, du coup. Voilà. Donc ce que... ce que nous suggèrent les généticiens, c'est qu'en fait, bah... peut-être que si, en fait. Peut-être que ces Eutériens ne sont pas seulement des Eutériens. Peut-être que ce sont des Eutériens placentaires. Mais voilà. C'était pour vous tenir au courant de ce débat. Il n'est pas fini. Il est très loin d'être fini. Et bon, bah... On attend les développements, les futurs développements. Donc voilà. Euh... En tout cas, on a tellement beau registre fossile des... des placentaires, en fait, qu'on est capable de reconstituer un portrait robot de l'ancêtre en commun. Donc ce que je vous montre là, c'est pas vraiment un fossile qui a été retrouvé. C'est juste le portrait robot de l'ancêtre en commun qu'on peut reconstruire. à partir de ce qu'on sait, justement, des Eutériens du Crétacé, des placentaires du Paléocène et des inférences phylogénétiques qui les relient, en fait. Donc à partir de ça, bah, on peut dire que l'ancêtre commun des placentaires, en fait, eh bah, ça faisait partie, justement, de ces animaux qui étaient pas très... qui sont pas pas... qui sont pas partis très loin du morphotype de base, en fait, des mammaliaformes. Donc, vous vous rappelez de Morganucodon, petite musaraigne insectivore et nocturne. Bon, bah là, on est typiquement là-dessus, hein. On est sur de la petite musaraigne insectivore et nocturne, euh... pour l'ancêtre commun des placentaires. Donc un ancêtre commun, finalement, qui a pas beaucoup bougé de l'ancêtre commun des mammaliaformes. Donc euh... donc un animal qui ne fait que quelques grammes, avec un cerveau relativement simple, mais des... des os de l'oreille moyenne complètement détachées de la mâchoire et qui forment déjà les trois ossicules, hein, donc l'étrier, l'enclume, le marteau. Ou le marteau, l'enclume, l'étrier, si vous préférez, dans l'autre sens. Le tympan, évidemment. Et, 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 évidemment, mon caractère préféré, le pénis, qui, cette fois, n'est pas bifide ou n'a pas quatre extrémités, mais le... le gland, il n'y a qu'un seul gland. Voilà. Donc ça y est, le pénis a un gland. Bravo les placentaires. Euh... et, évidemment, la dentition, évidemment. Euh... donc 1, 2, 3 molaires et une quatrième... et une quatrième prémolaire, qui est ressemble au molaire, mais n'est pas une molaire. Voilà. Euh... la différence entre molaires et prémolaires, c'est le nombre de racines. Euh... les prémolaires... les prémolaires ont primitivement une seule racine. Ça peut évoluer chez les placentaires, si... notamment chez les herbivores. Mais primitivement, les prémolaires ont une racine et les molaires ont deux racines, en fait. Donc c'est ça la différence entre prémolaires et molaires. Donc si ça... si vous avez une dent molariforme avec une seule racine, c'est une prémolaire molariforme. Donc voilà. Voilà. Et évidemment... et le nombre d'incisives aussi. Euh... 1, 2, 3 incisives, contrairement aux... 4 incisives euh... inférieures chez les... chez les marsupiaux. Et 5 incisives supérieures aussi chez les marsupiaux. Là, vous avez 3 incisives en haut, 3 incisives en bas. Nous y voilà donc chez les placentaires. Donc comme je le disais, le plus basal des Euthériens, c'est Juramaya, mais euh... c'est pas le seul qu'on est au Mésozoïque. On a aussi Eomaya, qui était le plus connu, euh... qui est probablement toujours le plus connu par rapport à Juramaya. Euh... mais bon, ils sont très similaires, quoi. Ce sont des petites musaraignes insectivores. Il n'y a pas... il n'y a pas à tortiller. Et maintenant, on va attaquer la phylogénie des mammifères. Alors là, c'est le moment où j'invite mes étudiants, et donc je vous invite vous aussi, à aller prendre un café, à respirer un grand coup, euh... aller prendre l'air, euh... faites une petite pause, euh... aller manger, aller faire quelque chose. Parce que là... là, on va vraiment commencer à discuter. Là, ça va devenir sérieux. Au cas... au cas où vous trouviez ça facile, jusqu'à présent, évidemment. Mais si vous trouviez ça facile, et que ça commence à devenir chiant pour vous, là, c'est bon. Il va falloir commencer à s'accrocher. Là, on commence à avoir du challenge, parce qu'on attaque la phylogénie des placentaires. Et je... j'espère vous convaincre à l'issue de cette... de... de cette dernière partie de ce premier cours, que... sérieusement, faut s'arrêter dessus. Je veux dire, c'est pas pour rien qu'on fait... qu'on fait tant de... enfin, c'est pas pour rien que je vais faire 7 cours sur les placentaires, et uniquement sur les placentaires, et que j'ai seulement fait un quart de cours pour les marsupiaux. C'est parce que l'histoire des placentaires, c'est vraiment, vraiment, vraiment la galère. Et donc... donc voilà. Là, ce que je vous montre, en fait, donc on est reparti, voilà, on s'y remet. Donc là, ce que je vous montre, c'est la phylogénie des mammifères telle qu'on la pensait encore dans les années 90 et au début des années 2000, et telle que certains l'envisagent encore aujourd'hui, les vieux de la vieille, hein, l'envisagent encore comme ça, les... ceux qui ont de la bouteille. Et puis ça, c'est la façon dont les... les gens qui suivent l'actualité envisagent désormais la phylogénie des mammifères. Donc... et c'est la vision, finalement, qu'ont apporté les généticiens à l'évolution des mammifères. Donc... alors, déjà, de ce point de vue-là, déjà, dès maintenant, j'ai envie de dire... j'ai envie de dire que je suis pour cette phylogénie-là, pour la simple et bonne raison que, encore une fois, au début, on avait quelques protéines, on... après, on a eu que quelques gènes. Après, on a eu plusieurs gènes. Après, on a eu des génomes entiers. Et après, on a eu des génomes entiers pour des milliers d'espèces. Et systématiquement, c'est cet arbre-là qui revient. Jamais celui-là. Donc quand on regarde des génomes entiers sur des milliers d'espèces et qu'on retrouve toujours le même résultat, et que ce résultat, c'est celui-là, ça veut dire que c'est ce résultat le bon. Voilà. Donc même si, au niveau de la morphologie, c'est pas du tout la même chose qu'on retrouve, force est de constater que c'est les gènes qui gagnent et pas la morphologie. Donc cet arbre ne fait absolument aucun sens en termes de morphologie, et vous allez le voir au fur et à mesure des diapos que je vais vous montrer. Mais c'est quand même celui-là qui est le bon. Je veux dire, il faut arrêter de tergiverser sur qui qui a raison, qui qui a tort. C'est cet arbre-là qui est le bon, un point c'est tout. Et c'est la morphologie qui a tort. Donc avant, on avait un modèle de phylogénie basé sur la morphologie parce qu'on avait que ça, on n'avait pas les gènes. Donc on avait les Xénartres à la base. Donc les Xénartres, c'est les mammifères sud-américains. Et puis après, on avait une séparation qui était basée sur le régime alimentaire. Donc vous aviez les insectivores. Vous aviez les rongeurs et les lagomorphes, donc des herbivores. Vous aviez les primates et autres espèces arboricoles et frugivores, insectivores. Et puis vous aviez les animaux aux… dont le régime alimentaire est à base de protéines. Donc les carnivores et les folidotes. Les folidotes, c'est les pangolins, donc c'est des… c'est des fourmiliers. Il y a certaines phylogénies qui groupaient les folidotes avec les Xénartres parce qu'ils se ressemblent beaucoup. Il y a des… voilà, vous pensez fourmiliers, vous pensez fourmiliers sud-américains, donc Xénartres. Bon, alors certaines fois ils étaient avec les carnivores, certaines fois ils étaient avec les Xénartres, mais voilà. Mais ça faisait toujours sens au niveau de la morphologie, quoi qu'il arrive. C'est soit vous les mettiez avec les mangeurs de protéines animales, soit vous les mettiez avec les autres trucs qui n'avaient pas dedans et qui étaient fourmiliers. Et vous aviez les herbivores qu'on appelait les ongulés, voilà. Donc herbivores, carnivores, arboricoles, petits herbivores, insectivores et trucs sud-américains un peu barrés, voilà. Et évidemment à la base les marsupiaux, les monotrèmes, qui ne sont pas des placentaires évidemment. C'est pour enraciner la phylogénie. Donc vous aviez une phylogénie qui niveau morphologie faisait tout à fait sens, était tout à fait logique on va dire. Bon à part… à part quelques petits points de détails par-ci par-là qui étaient débattus, les folidotes comme je le disais, les cétacés on ne les mettait pas toujours parmi les ongulés, mais bon voilà, ils se baladaient par-là. Les tubulides dentées c'est pareil, donc l'oryctérobe c'est aussi un fourmilier, donc de temps en temps il partait du côté des xénartres. Mais voilà, globalement on avait une image assez claire de la phylogénie des mammifères et pouf d'un seul coup, les généticiens nous disent que c'est pas ça du tout, voilà. Donc les insectivores complètement explosés, les ongulés complètement explosés, donc ben bref on va voir tout ça dans le détail. Et comme je le disais, c'est la phylogénie des généticiens que je vais suivre parce qu'ils ont juste… Quand on parle de génétique et de génome complet, on parle de millions de paires de bases, donc de millions de caractères. La plus grosse phylogénie morphologique qui ait jamais été faite, elle avait tout au plus 15 000 caractères. Donc voilà, on parle de millions de caractères contre au maximum 15 000 caractères. Tu peux pas test. C'est les généticiens qui ont raison et leur modèle… On utilise encore aussi la morphologie, donc le maximum de parcimonie en cladistique basé sur la morphologie. Les généticiens maintenant, ils en sont à utiliser du bayésien, c'est-à-dire des approches probabilistiques. Je veux dire, tu peux pas test, tu peux pas test la génétique, voilà. Donc c'est les généticiens qui ont raison et finalement on va voir que c'est pas si con que ça en fait leur arbre. Il est pas si con que ça. Donc à l'intérieur des mammifères aujourd'hui, on distingue 3 super ordres. Donc le super ordre en rouge, le super ordre vert, le super ordre bleu, le super ordre jaune. Et le super ordre rouge s'appellent les afrotérias car il est composé de mammifères, soit qui ne vivent qu'en Afrique, soit qui ont un registre fossile qui pointe clairement vers l'Afrique comme étant leur centre d'origine. Donc à l'intérieur de ces afrotérias, on retrouve les tanresidés. Donc les tanresidés dont on retrouve des représentants à Madagascar et en Afrique du Sud. Ce sont des petits insectivores. Les chrysochloridés donc qui sont les taupes dorées du Kalahari et uniquement du Kalahari. Donc c'est là où je vous dis que c'est strictement africain. Donc ça veut dire que les taupes dorées, toute ressemblance qu'elles aient avec les taupes qu'on connaît en Europe, ne sont pas des taupes en fait. Voilà, on appelle ça des taupes dorées parce que ça ressemble à des taupes. Ce ne sont pas des taupes. Ce truc est plus proche parent de l'éléphant qu'il ne l'est de la taupe. Et c'est là que c'est beau. C'est ça que c'est beau. Donc les chrysochloridés, les macrocellidés qu'on appelle aussi les rats à trompe, qui ne sont pas des rats mais qui... et dont la trompe n'est pas homologue à celle des éléphants. C'est une convergence évolutive, ce qui est bien dommage parce qu'effectivement les rats à trompe sont plus reliés aux éléphants qu'à n'importe quelle autre espèce de rat. Les oryctéropes sont aussi des afrotériens, les siréniens et les iracoïdes. Alors parmi donc tous ces animaux, vous voyez, ils ont des types écologiques extrêmement différents. Je veux dire, vous avez basiquement ce qui est probablement l'un des plus petits mammifères du monde, donc les taupes dorées, avec probablement ce qui est le plus grand mammifère terrestre du monde, les proboscidiens. Donc des animaux de plusieurs tonnes, des animaux de quelques grammes. Des insectivores, des fouisseurs, des... donc ça c'est un fourmilier du coup. Ça fait partie de ces animaux qui se nourrissent exclusivement de termites et de fourmis. Vous avez des mammifères semi... des mammifères aquatiques, pardon, pas semi-aquatiques, complètement aquatiques. Qui plus est, le seul mammifère herbivore aquatique. Vous avez un truc qui ressemble à des rongeurs. Vous avez un autre truc qui ressemble à des petits rongeurs sauteurs. Donc bref... Euh... bah c'est le merdier. C'est le merdier. Donc là... Et le registre fossile nous aide pas beaucoup de ce point de vue... du point de vue de comprendre d'où viennent tous ces animaux. À quoi ressemblait l'ancêtre commun, finalement, de tout ça. Parce que c'est ça la grosse question qu'on se pose. Ça veut dire que tous ces types écologiques différents ont évolué à partir d'un ancêtre commun. Et là, ce que vous voyez en gris, en fait, ce sont les groupes pour lesquels le registre fossile ne nous aide absolument pas. Parce que le registre fossile, en fait, n'est pas assez complet et que quand ces animaux apparaissent pour la première fois dans le registre fossile, bah ils ressemblent déjà aux espèces modernes dans les grandes lignes. Dans le détail, évidemment, ils sont un peu différents. Mais dans les grandes lignes, les premiers... Les premiers oryctéropes sont déjà des fourmiliers. Les premières taupes dorées sont déjà des taupes. Enfin comme des taupes. Les premiers temps récidés sont déjà des insectivores. Les premiers macrocellidés sont déjà des petites bestioles qui sautaient. Donc voilà. Donc il n'y a que les proboscidiens, les iracoïdes et les siréniens qui ont vraiment subi des changements macro-évolutifs conséquents qu'on peut suivre à partir du registre fossile. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas arrivés là, pour ces quatre groupes-là. Mais ça veut dire qu'on ne les a pas bien documentés jusqu'à présent. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Il se trouve que l'ancêtre commun... Un ancêtre commun des Afro-Terres est arrivé en Afrique quelque part au Crétacé. Ou bien tout simplement un groupe de mammifères a évolué, s'est retrouvé isolé en Afrique au Crétacé. Parce que l'Afrique au Crétacé s'est séparée finalement du reste du monde. Comme je le disais, il n'y avait pas de calotte polaire à l'époque. Il faisait très chaud. Et donc le niveau des mers était très haut. Et du coup l'Afrique était, vous voyez, complètement séparée. Et de l'Eurasie et de l'Amérique du Sud. Alors il y a un ancêtre commun qui est arrivé dont on ne sait pas trop où. Ou qui était déjà là. Et comme il s'est retrouvé isolé en Afrique, il nous a fait une... Il nous a fait une marsupiale, si vous préférez. Si vous voulez, il nous a fait exactement ce que les marsupiaux ont fait en Australie. C'est-à-dire qu'il s'est mis à faire son petit job dans son coin. Et il a évolué dans tous les types écologiques possibles et imaginables. De l'herbivore géant, aux mammifères semi-aquatiques, aux petits insectivores, à la taupe, etc. Donc il s'est mis à tout faire tout seul, à part carnivores. Voilà, si vous remarquez les... les... les mammifères... les Afrotaires. Le seul truc qu'ils n'ont pas fait, c'est carnivores. Le truc le plus carnivore que vous ayez, c'est les... les Oryctéropes. Encore que dans le registre fossile, il y a du débat sur un groupe qui s'appelle... qui s'appelle les Ptolémaïdées, qui auraient pu être insectivores à carnivores. Mais voilà, donc, isolement de l'Afrique au Crétacé. Et l'Afrique qui est donc restée isolée pendant tout le... toute la première moitié du Cénozoïque jusqu'à l'Oligocène, jusqu'à la fin de l'Oligocène. Donc au début du Myocène, il y a un petit pont de terre qui se forme avec l'Eurasie. Et c'est là que, finalement, on va voir de nouveaux mammifères arriver. Mais sinon, les Afrotaires, en fait, ont évolué, se sont diversifiés et ont dominé l'Afrique pendant toute la première moitié du Cénozoïque. Et ça, ça veut dire une chose importante et qui va peut-être... qui va peut-être vous surprendre. Mais ça veut dire qu'en gros, avant que l'Afrique soit connectée à l'Asie, il n'y avait pas de zèbres, il n'y avait pas de lions, il n'y avait pas d'antilopes. Il n'y avait que ça. Il n'y avait que ce que je vous affiche là à l'écran. Et leurs ancêtres, évidemment. Et on va voir que... On va voir, donc, j'ai tout un... Il y a tout un cours sur les Afrotaires et plus particulièrement les Pénongulés, c'est-à-dire l'ensemble proboscidien, cyrénien, iracoïde. Donc ceux qui ont un beau registre fossile. J'ai tout une... tout un cours sur les Pénongulés pendant lesquels on va voir que c'est en fait ces groupes-là, et notamment les iracoïdes, qui ont rempli les rôles de zèbres et de... de zèbres et d'antilopes pendant le... le... la première moitié du Cénozoïque. Les Xénartres, eh bien les Xénartres, c'est à peu près la même chose, mais en Amérique du Sud. Donc les Xénarthras, qui signifie articulation bizarre. Donc les Xénarthras, pourquoi... pourquoi articulation bizarre ? Parce qu'en fait, dans les vertèbres lombaires, ils ont une double articulation. Donc ce qui veut dire qu'en fait, au lieu d'avoir une seule paire d'articulations dans les vertèbres, euh... au niveau des lombaires, en fait, ils ont deux paires d'articulations. Et ça, c'est très rare chez les mammifères. C'est un caractère qu'on retrouve chez les serpents, donc la double paire d'articulations entre les vertèbres, mais c'est un caractère qu'on retrouve quasiment jamais chez les mammifères, à part chez les Xénartres. Donc les Xénartres, ils doivent leur nom à cette double paire d'articulations dans les vertèbres, et euh... ils ont d'autres caractères morphologiques très distinctifs, qu'ils... qu'ils partagent tous, donc... contrairement aux Afrotères, c'est un groupe qui, au niveau morphologique, est assez cohérent. Euh... c'est... ils ont, en plus de cette articulation, ce qu'on appelle un Saint-Sachrome, c'est-à-dire qu'en fait, le... le... le bassin est complètement fusionné au vertèbre auquel il s'attache. Donc qui s'appelle les vertèbres... les vertèbres sacrées. Donc le bassin et les vertèbres sont complètement fusionnés, et forment un Saint-Sachrome, donc c'est... c'est un seul os cohérent, en fait, au lieu d'avoir les... le bassin un peu détaché, en fait. Euh... c'est un... c'est un os qu'on retrouve aussi chez les oiseaux. Donc encore un caractère un peu reptilien, j'ai envie de dire. Bon, si vous considérez les oiseaux comme des reptiles, devrais-je dire des sauropsides, voilà, pour les... pour les guérillers roses de la cladistique. Euh... mais voilà, c'est encore un caractère de... qui est très peu commun chez les mammifères, le Saint-Sachrome. Et ils ont aussi cette particularité, c'est d'avoir des dents soit toutes pourries, soit pas de dents du tout. Euh... qu'est-ce que je veux dire par toutes pourries ? C'est qu'ils n'ont jamais d'émail, en fait, aux dents. Et leurs dents ont une morphologie extrêmement simple. Ils n'ont jamais de... de... En fait, ils ont complètement perdu le... le plan tribosphénique. Donc ils n'ont pas de dents tribosphéniques. Il y a toujours de l'occlusion entre les dents. Vous pouvez voir que les dents, elles ont toujours une occlusion les unes avec les autres. Mais le... la tribosphénie est complètement perdue et l'émail aussi. Donc c'est des dents qui sont uniquement faites d'ivoire, de dentines. Et donc parmi ces... parmi les Xénartres, donc c'est un groupe qui est déjà cohérent morphologiquement. Et c'est pour ça qu'il avait déjà été reconnu dans les phylogénies morphologiques. Donc ça, ça n'a pas trop changé. Et c'est un groupe qui est aussi cohérent dans son origine sud-américaine et dans sa distribution toujours sud-américaine. Donc on y retrouve le... le groupe, finalement, des omnivores qui s'appellent les Singulata et qu'on peut tout simplement appeler les... les Tatous. Le groupe des herbivores... euh... arboricoles qu'on appelle les... paresseux et qui s'appellent les folivora en termes scientifiques. Et le groupe des insectivores, donc des... des fourmiliers. Euh... c'est-à-dire les vermilingois. Vermilingois qui évoquent du coup la langue vermiforme des... euh... des fourmiliers. Donc les fourmiliers sont ceux qui ont complètement perdu les dents pour les raisons que j'ai déjà évoquées euh... qu'on... en relation avec le fait d'avaler... Enfin d'avoir plein de... de terre dans la bouche et d'essayer de... de mastiquer la terre. Et donc euh... pareil, même histoire euh... quelque part au Crétacé, euh... l'ancêtre commun des Xénartres se retrouve isolé en Amérique du Sud qui euh... reste isolé non pas jusqu'à la fin du... Non pas pendant la première moitié du Cénozoïque mais pendant la quasi-totalité du Cénozoïque. Donc la connexion que vous voyez, l'isme de Panama, que vous ne voyez pas ici encore apparaître, en fait, va... ne va se former qu'il y a 2 millions d'années. Et on verra dans la... dans le... le... le cours que j'ai... que j'ai préparé pour... juste à propos de l'Amérique du Sud, en fait, ce qui s'est passé en Amérique du Sud pour que évoluent des trucs aussi bizarres que les Xénartres, mais aussi des trucs aussi bizarres que Thylacosmilus. Parce que faut reconnecter ça aussi avec ce qui s'est passé chez les marsupiaux. Les marsupiaux aussi se sont retrouvés euh... isolés en Amérique du Sud. Et c'est pour ça qu'on a des trucs aussi bizarres que Thylacosmilus, parce qu'il n'y avait pas de... de carnivores classiques en Amérique du Sud. Les... les jaguars. Donc les... il n'y avait pas de jaguars, euh... il n'y avait pas de lama, donc les herbivores non plus n'étaient pas là. Il n'y avait pas de lama, il y avait... il y avait d'autres groupes d'herbivores, dont les paresseux, mais euh... et particulièrement les paresseux géants. Mais on parlera de tout ça pendant l'épisode sur l'Amérique du Sud. Euh... là, tout ce que je veux vous montrer, c'est que donc... On a un isolement qui se met en place au Crétacé, avec probablement l'ancêtre commun des Xénartres qui se retrouve coincé là, et qui se diversifie dans tous ces groupes écologiques dont on a parlé. Les herbivores, les... les ant-eaters, donc les... les fourmiliers et les omnivores. Et le tout premier, euh... les tout premières traces qu'on a de Xénartre, elles datent de la fin de Léocène. Euh... et il s'agit donc de ce petit crâne, ici, qui ressemble beaucoup à celui d'un... d'un tatou moderne, et de ces euh... Le groupe en bleu, maintenant. Le groupe en bleu, ici, euh... En fait, il est... il regroupe des... les membres de deux clades bien identifiables. Donc... ce groupe en bleu s'appelle les E. Archontoglyres. Et ça, c'est... c'est probablement mon nom préféré de... de tout ce cours, les E. Archontoglyres. Donc pourquoi E. Archontoglyres ? Parce que ce groupe... euh... regroupe... ce clade regroupe ce qu'on appelle les Archontes et les Glyres. Donc les Archontes, ce sont les... ce sont le... c'est le petit groupe euh... dans lequel on retrouve les Primates, les Dermoptères, les Scandantia, donc le groupe des Arboricoles. Et alors, autrefois, on plaçait les Chiroptères parmi les Archontes, mais ce n'est pas du tout soutenu par les analyses génétiques. Donc j'ai mis Chiroptères avec un point d'interrogation, mais en réalité, vous pouvez d'ores et déjà les oublier. Les... les analyses génétiques ne soutiennent pas du tout que les Chiroptères fassent partie des Archontes. Euh... mais disons que, autrefois, les... les Chiroptères étaient placés parmi les Archontes. C'est ce qu'on pouvait voir dans le premier arbre que je vous ai montré euh... à propos des placentaires, l'arbre morphologique. Et vous avez les Glyres, donc, qui sont les petits herbivores. Donc, la partie... arboricole du groupe et la partie herbivore du groupe. Donc la partie herbivore du groupe dans lequel vous retrouvez les Lagomorphes, que sont les Lapins, et les Rodentia, c'est-à-dire les rongeurs. Donc les Lagomorphes, les Lapins, ne sont pas des rongeurs. Déjà, première chose à retenir de... de ça, les Lapins sont bien séparés des rongeurs et appartiennent à leur propre ordre qui s'appelle les Lagomorphes. Déjà, première donnée très importante. Euh... deuxième donnée importante, euh... c'est que, en fait, de tous ces groupes, il n'y a guère que les Primates, les Lagomorphes et les rongeurs, qui ont un registre fossile, euh... digne de ce nom. Les... les Dermoptères et les Scandantia. Alors vous avez probablement même jamais entendu parler des Dermoptères et des Scandantia. Euh... les Dermoptères, on les appelle aussi les Colugos. Et les Scandantia, on les appelle les Toupailles. Donc voilà, ça vous avance, hein ? Au moins, vous savez quoi googler si jamais vous ne saviez pas ce qu'était un Dermoptère et un Scandantien. Euh... on appelle aussi les... les Dermoptères, on les appelle aussi les Lémuriens volants, des fois. Mais bon, c'est... bon. Voilà. Euh... les Chiroptères ont un très beau registre fossile, mais encore une fois, euh... pas de... ce ne sont pas vraiment des E. Archontoglires. C'était autrefois considéré comme des E. Archontes. Mais ce n'est plus le cas. Donc euh... à l'intérieur des Archontoglires, comme je vous l'ai dit, on a un beau registre fossile des Primates, qui remonte jusqu'au Crétacé avec Purgatorius, que vous voyez euh... ici apparaître à l'écamp. Donc Purgatorius, vous voyez en bas à droite, c'est l'os de la cheville de Purgatorius. C'était... c'était donc euh... l'archétype, encore une fois de... du... du placentaire euh... paléocène. Mais il a déjà des caractères qui le relient aux... aux primates. Donc on détaillera tout ça euh... dans la... dans le cours qui est spécialement dédié aux primates. Euh... ne vous en faites pas euh... mais voilà. Purgatorius, la seule chose à savoir maintenant, c'est que Purgatorius est le plus ancien E. Archontoglires fossile qu'on ait, et il vient d'Amérique du Nord. Euh... et il vient... il... il appartient d'ores et déjà à la branche Archonte des... des E. Archontoglires. Et on a aussi Paramis, qui lui appartient à la branche Glires des E. Archontoglires, c'est-à-dire du côté lagomorphe et rodente... et rongeur de la force. Euh... et Paramis vient du Paléocène, lui aussi d'Amérique du Nord. Donc, pour les E. Archontoglires, on se dirigerait plutôt vers une origine nord-américaine. Et là, vous commencez à sentir le pattern qui se forme. Le clad rouge, c'est les espèces africaines. Le clad vert, les Xénartres, c'est les espèces sud-américaines. Le clad bleu, c'est les espèces nord-américaines. Là, vous commencez à sentir qu'il y a un pattern qui se forme. Il y a quelque chose qui est en train de se produire. On commence à attendre le dénouement de tout ça. Et donc, le dénouement de tout ça va venir avec les Lorasiatères. Donc Lorasiatéria, donc les animaux de Lorasie, littéralement. Pourquoi ? Parce qu'ils auraient une origine lorasienne. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement si c'est Amérique du Nord ou Asie. Très probablement Asie, mais vous allez voir que le registre fossile n'est pas si clair que ça. Mais bref, no spoilers pour l'instant. Qu'est-ce qu'on trouve chez les Lorasiatères ? Les Lorasiatères, donc c'est le groupe qui est le plus diversifié. Non pas en nombre d'espèces, mais en termes de diversité écologique. Donc pourquoi je dis pas en nombre d'espèces ? Parce que, évidemment, les clades qui contiennent le plus d'espèces, ce sont les rongeurs et les chiroptères. Donc, et le problème c'est, et c'est dans l'ordre. D'abord les rongeurs et ensuite les chiroptères. Donc les rongeurs appartenant aux oeufs archontoglires, il y a en fait plus d'espèces de archontoglires, simplement parce qu'il y a des rongeurs en fait. Et après vous avez 300 espèces de primates, ce qui est pas dégueulasse non plus. Donc voilà, ça fait un bon clade. Mais les Lorasiatères, ils ont les chiroptères, il y a quand même 4000 espèces. Et ils ont les cétartiodactyles qui ont un bon 300 espèces à leur active aussi. Donc voilà, c'est quasiment à égalité entre les Lorasiatères et les oeufs archontoglires. La différence, c'est que les Lorasiatères sont très diversifiés du point de vue écologique. Donc vous avez les mammifères volants que sont les chiroptères et dont la... l'affinité Lorasiatérienne n'est plus à démontrer grâce, encore une fois, à la génétique. Mais vous avez aussi les cétacés. Donc les cétacés qui forment avec les artiodactyles le groupe des cétartiodactyles. Donc on verra pendant un cours totalement dédié aux cétartiodactyles, comment ça se fait que finalement on associe les baleines avec des espèces terrestres comme les artiodactyles. Et pourquoi... pourquoi celle-là plutôt que n'importe quel autre au final, hein ? Parce que finalement les cétacés ont une origine terrestre, mais pourquoi ce serait parmi les artiodactyles ? C'est ce que nous verrons. Et puis vous avez aussi d'autres herbivores comme les périssodactyles, donc les chevaux et les rhinocéros. Dans les artiodactyles, vous avez tout ce qui est antilopes, vaches, ruminants, etc. Les cochons, les hippopotames. Vous avez des fourmiliers comme le folidote. Vous avez des insectivores qui s'appellent les eulipotiflas. Donc voilà, plutôt que de les appeler insectivora, ils ont préféré les appeler eulipotiflas. Merci les généticiens pour ce cadeau, voilà. Non mais ça, il faut savoir que c'est le simple fait d'enlever les tanrecs et les taupes dorées des insectivores, a poussé les généticiens à renommer le groupe des insectivores les eulipotiflas. Avant ça s'appelait les insectivora. Donc même si aujourd'hui il y a toujours que des insectivores parmi les eulipotiflas, il faut quand même les appeler eulipotiflas. Donc c'est pour ça que je dis merci aux généticiens, mais bref. Et vous avez bien sûr les carnivores. Donc niveau type écologique, ils sont plus diversifiés du coup que les afro-terres, parce qu'il y a des volants et des carnivores. Voilà. Et le registre fossile de ces lorasiatheria remonte jusqu'au paléocène, avec la possibilité que Protongulatum soit à relier avec les lorasiatheria, mais ça c'est pas évident. Mais si Protongulatum est un lorasiatheria, ça voudrait dire qu'on aurait aussi du lorasiatheria au Crétacé. Et Protongulatum vient d'Amérique du Nord, comme les condylartras, donc comme ce condylartre. Donc voici ce qu'on appelle un condylartre, c'est un... c'est un ongulé primitif, on va dire. Mais ce condylartre en particulier, qui s'appelle Phenacodus, en fait, a ce site particulier qu'il a le doigt du milieu qui est plus gros que les autres, ce qui est un caractère typique des périssodactyles, donc des rhinocéros et des chevaux. Les chevaux n'ont même plus que le doigt du milieu, en réalité. Donc il se pourrait que Phenacodus soit en fait un proche-parent des chevaux, ce qui ferait de lui un des plus anciens... un des plus anciens lorasiatheria. Et vous avez Himalaya Cetus du Paléocène d'Asie, qui est aussi l'un des plus anciens lorasiatheria. Et là, pour le coup, c'est un cétacé, comme le dit le nom Himalaya Cetus. Donc vous pouvez voir que Himalaya Cetus ressemble beaucoup. Si vous connaissez Pachycetus ou Ambulocetus, vous pouvez voir qu'il leur ressemble beaucoup. C'est normal, c'est parce qu'il est à peu près du... il est même un peu plus vieux que Pachycetus, mais il ressemble davantage à Ambulocetus qu'à Pachycetus. Mais ça, c'est une autre histoire. De toute façon, voilà, c'est le seul fossile qu'on a de Himalaya Cetus. Donc là, je vous donne ça. C'est juste pour vous mettre l'eau à la bouche pour le cours sur les cétacéodactyles. Et aussi pour vous encourager à aller voir le cours sur les cétacés que j'avais fait il y a de cela 5 ans, je crois. Cours qui est toujours en ligne. Il est... Alors, je l'avais remis à jour il y a 5 ans, mais bon, depuis 5 ans, il y a évidemment des choses qui sont ressorties. Mais globalement, il y a juste plus d'espèces d'autosets basales qu'il y a 5 ans, parce qu'il y a des groupes qui se sont mis à beaucoup bosser sur les cétacés. Mais voilà, tout ce que j'y dis est toujours vrai, voilà. C'est juste que maintenant, la diversité de certains groupes a changé, voilà. Les zonotocètes basaux, les xénorophydées, voilà, notamment, sont beaucoup plus diverses maintenant qu'ils ne l'étaient il y a 5 ans. Et l'origine des mysticètes aussi a été repoussée à aller aux scènes supérieures, ce qui n'était pas... ce qui, de même, n'était peut-être pas encore le cas il y a 5 ans. Mais voilà, c'est du détail, quoi. Tout ce que j'y dis, tout ce qui est morphologie, par exemple, et écologie, n'a pas changé et risque pas de changer de si tôt. Donc voilà, le cours est toujours en ligne. Je vous encourage à aller le voir si l'évolution des cétacés vous intéresse, mais on en reparlera de toute façon pour l'évolution des arciodactyles. Donc voilà, là, c'est ce que je vous disais. Donc on a possiblement les plus vieux fossiles et en Amérique du Nord et en Asie. Donc c'est pour ça que ça s'appelle les Laurasiateria. C'est parce qu'ils n'ont pas pu se décider, en fait, de quel continent de la Laurasi venaient les Laurasiateria. Voilà. Mais il est fort probable qu'ils aient une origine asiatique, ce qui, ce qui, du coup, nous amène, je vais directement sauter à cette diapos-là, ce qui, du coup, nous amène à cette diapos-là où, finalement, vous avez une, une, une division des mammifères qui n'est pas tant écologique. C'est-à-dire, rappelez-vous la, la, la morphologie, ce que nous disait la morphologie, c'est que vous aviez les herbivores, les insectivores, les arboricoles et les petits, euh, et les petits herbivores qui étaient bien séparés. Et, en fait, cette division, elle serait pas écologique, mais, en fait, elle serait très fortement contrainte par le, la dérive des continents. Donc vous avez les continents qui se séparent pendant le Mésozoïque. Donc, euh, la Laurasi, enfin, euh, l'Europe et l'Asie qui se séparent de l'Amérique du Nord, pendant le Jurassique, pendant la fin du Jurassique, et l'Amérique du Sud et l'Afrique qui se séparent au Crétacé et qui se séparent aussi de, euh, de la Laurasi, de la Laurasi, donc, euh, la Pangée qui se disloque, hein, au final, c'est, c'est ni plus ni moins que ça. Eh bien, euh, pendant la dislocation de cette Pangée, il y a les ancêtres, euh, de, de chacun des groupes qui se sont retrouvés isolés sur chacun de ces blocs, euh, conduisant, donc, à l'évolution complètement convergente des mêmes types écologiques. Donc en Afrique, vous allez avoir des grands herbivores, des espèces marines, des petits herbivores, des fourmiliers et des insectivores. Et en Am... et dans la moitié Nord, vous allez avoir des grands herbivores, des fourmiliers, des petits insectivores, des espèces marines, euh, et puis vous allez avoir des arboricoles. Et en Amérique du Sud, vous allez aussi avoir un autre, euh, les mêmes types écologiques, donc les... les fourmiliers, les arboricoles, euh, et puis on va voir tous les autres groupes qui se sont diversifiés aussi en Amérique du Sud. Comme je vous l'ai dit, il y a les marsupiaux qui ne sont pas des placentaires, donc qui ne sont pas représentés ici. Mais évidemment, les marsupiaux vont occuper la niche des carnivores du Nord, les... et des groupes comme les méridions gulées, on va voir, ont occupé les niches des herbivores. Donc voilà, ça, c'est... donc l'histoire des placentaires, en fait, si elle n'a aucun sens du point de vue morphologique, elle fait totalement sens du point de vue... euh, bio-géographique, du point de vue de la... de la cassure, finalement, de la pangée. Et ça, c'est quand même vachement cool. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, cette image est fausse parce que du coup, ils ont mis les oeuvres qu'on toglier sur l'Asie et les laurasiatérias sur l'Amérique du Nord, alors que ça devrait être l'inverse. Oui, je sais. Je sais, mais c'est quand même... ça reste quand même l'image la plus visuellement parlante que j'ai pu trouver sur le sujet. Euh... voilà. Je suis au courant. Merci. Euh... après, la... l'une des grandes questions qui s'est posée, mais là, je vais aller très vite là-dessus, c'est en gros, quel groupe est en relié avec qui ? Parce que là, je vous ai montré les 4 groupes, Afroteria, Xenartra, Euarchontogliars, donc les Euarchontogliars et les Laurasiatérias, mais évidemment, euh, ça veut pas dire que ces groupes sont forcément dans cet ordre-là. Alors on est à peu près sûr que les Laurasiatérias et les Euarchontogliars forment un clade qu'on appelle les Boréo-Eutéria. Mais après, il y a des petits doutes sur où se mettent les Xenartres et les Afrotérias. Donc vous avez deux hypothèses, basiquement. L'hypothèse où c'est les Xenartres les plus basaux, les Afrotérias qui sont groupes frères des Boréotérias, hypothèse qui s'appelle donc les Épithérias. Et vous avez euh... l'hypothèse où il y a les... les Boréo-Euté... où les... les Afrotérias sont groupes frères des Xenartras. Euh... et qui... qui s'appelle l'hypothèse Atlantogénata. Je présente pas l'hypothèse exo-afro-placentalia parce que globalement, c'est une des moins soutenues, on va dire. Donc il y a encore des doutes à ce propos-là. Donc les... les analyses génétiques sont pas toutes très très claires de ce point de vue-là. Il y a des... il y a des contradictions. Donc l'arbre que je vous montre depuis tout à l'heure soutient les exo-afro-placentalia. Depuis le début, c'est ça que je vous montre. Mais en réalité euh... bah déjà... mais en réalité, voilà, il y a débat. Il y a débat. Voilà, c'est tout. Euh... les Atlantogénata, il y a pas beaucoup de soutien du point de vue de la génétique, mais... Il y a l'avantage que... quand on regarde la distribution géographique, en fait, bah on aurait un clade qui correspondrait à l'ancien Gondwana. Et ça, c'est cool. Comme on sait que le Gondwana s'est séparé du reste euh... Enfin, quand on sait que les deux blocs du Gondwana ne se sont séparés qu'au Crétacé, ça... ça aurait du sens de placer les deux clades issues du Gondwana dans le même clade, en fait. Et donc la... les Atlantogénata feraient sens du point de vue géographique. Mais par contre, ce qui fait sens du point de vue morphologique, c'est les Epithéria. Parce que... parce que quand on regarde, finalement, le... 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 quand on regarde la morphologie des Afrotaires et des Boréothéria, bah ils partagent un caractère qui est la réduction de la fibula, qui ne... qui donc ne touche... ne s'articule plus avec le fémur, donc. Voici le tibia d'un... voici le tibia d'un... 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 d'un tatou, donc d'un Xénartre. Et voici sa fibula, et vous voyez que sa fibula s'étend jusqu'en haut du tibia, et donc s'articule ici avec le fémur. On voit bien la facette d'articulation du fémur. Par contre, quand on regarde les autres... les autres animaux, les autres mammifères, bah on voit que la fibula est en fait un tout petit os réduit, et que l'articulation avec le fémur appartient au tibia. Et voilà, ça se voit, donc ça c'est un tarsier, ça c'est un lapin, ça c'est un chimpanzé, à chaque fois vous voyez la fibula est toute petite, réduite, et ne s'articule finalement qu'avec... et ne s'articule qu'avec le... le... le tibia, et que le tibia lui-même s'articule avec le fémur. Donc voilà, voilà le... toute l'histoire. Donc les épithérias seraient soutenus par plus de données morphologiques et plus de données génétiques en gros. Donc on se dirigerait plutôt vers un dénouement épithérias de... du débat. Alors en conclusion, en conclusion, ben pourquoi s'intéresser à ce point aux mammifères placentaires ? Ben comme je le disais, parce que déjà ils sont beaucoup plus diversifiés, donc on va... on va passer directement à cette diapo là. Voilà, ils sont beaucoup plus diversifiés. Vous pouvez voir ici donc le... le... le compte des espèces. Ouais, j'ai dit... alors tout à l'heure j'ai dit il y a 5000 espèces de rongeurs. Non, il n'y a pas 5000 espèces de rongeurs, autant pour moi il y a 1500 espèces de rongeurs. Il y avait une histoire de 5, mais c'était pas le bon. Autant pour moi je fais des bêtises, je dis des bêtises. Donc il y a 1500 espèces de rongeurs, mais à coup le pas. Il y a 1240 espèces de chauves-souris. Et donc vous pouvez voir les... les marsupiaux, ils sont là. Voilà, les marsupiaux c'est 6% de la diversité. Donc même pas 300 espèces en gros. Ça veut dire qu'il y a moins de marsupiaux qu'il n'y a de primates. Donc je sais pas si vous considérez les primates comme un groupe extrêmement diversifié, mais si c'est le cas... Mais si c'est pas le cas, ben voilà, les marsupiaux sont encore moins diversifiés que les primates. Et pourtant il s'agit d'un groupe qui, du point de vue taxonomique, est censé être comparable aux placentaires. Donc la diversité des mammifères modernes est largement dominée par celles... par les placentaires. Et ça, ça a plusieurs implications. Donc déjà, ben, vu qu'il y a beaucoup de mammifères placentaires et comme ils se fossilisent très bien et comme les espèces peuvent être différenciées rien que sur la base de la morphologie dentaire, ben on peut tracer des... l'évolution de ces placentaires à travers le temps et à travers la stratigraphie, comme ici dans le Paléocène d'Amérique du Nord, de façon extrêmement précise. Et ça permet de voir, par exemple, des lignées évolutives sans avoir même à faire de cladistique. Donc vous imaginez, là on a juste la mesure de la... de la molaire. Donc c'est la longueur fois la largeur de la molaire. Et juste en... en faisant un diagramme de la longueur fois la largeur de la molaire, dans une série de... de fossiles ramassés sur cette colonne stratigraphique du Paléocène, on arrive à voir la divergence de lignées. Vous voyez ? 2 lignées, pouf, 3 lignées, pouf, 4 lignées, pouf, 5 lignées. Et ça... et ça je trouve ça assez formidable. Ça veut dire qu'on peut voir la spéciation en temps réel avec les placentaires. Et ça, ça troue le cul. Voilà. Je suis désolé, il faut dire les choses comme elles sont. Ça troue le cul. Euh... On peut voir la spéciation en direct avec des placentaires. Et... et on n'a même pas besoin... Là, là c'est même pas une analyse phénétique. Ça s'appelle une analyse strato... Ça s'appelle une analyse, pardon, je répète, stratophénétique. Donc c'est... c'est vraiment... Mais la base, vraiment, c'est juste un caractère et euh... et on met ça sur la colonne strati et boum, ça fait des chocapic, quoi. C'est... c'est juste absolument formidable. Euh... alors évidemment, du coup, au niveau de la stratigraphie, on va avoir des grandes tendances. Et la grande tendance, c'est évidemment euh... la séparation du cénozoïque en deux parties. Le... le paléo... le... le paléogène et le néogène. Et en fait, cette séparation du cénozoïque en deux parties, paléogène et néogène, bah c'est finalement la séparation entre la dominance de groupes archaïques de... de placentaires et la dominance des groupes modernes de placentaires. Donc les groupes archaïques, euh... bah vous avez les condylartres, vous avez les pléziadapiformes, les métatheria, donc les marsupiaux, qui étaient répandus de par le monde, mais finalement vont finir réduits à l'Australie et à la... et à la... à la... à l'Amérique du Sud. Vous avez les multituberculés, qui est un groupe venant directement du mésozoïque, qui ne sont même pas des mammalia au sens strict, en tout cas pas dans... pas d'après tout le monde, mais qui sont des mammalia formes, en tout cas. Euh... des mammalia formes du mésozoïque qui survivent pendant la première moitié du palé... du... du cénozoïque, donc pendant le paléogène, et pouf, finissent par s'éteindre à la moitié, voilà, pouf, du palé... du... du cénozoïque. Donc voilà, le... c'est... c'est cette séparation des... des groupes taxonomiques en... entre... qui définit finalement cette tranche de temps, en fait. Et on va voir que cette tranche de temps, c'est... cette séparation entre le néogène et le paléogène, on la retrouve dans plein d'événements... Euh... plein plein d'événements, euh... de... de... de la vie des mammifères, donc. Ça va être... ça... ça coïncide aussi avec la première glaciation, la grande glaciation de la fin de l'Oligocène, enfin de l'Oligocène en général. Ça coïncide aussi avec... avec le... les cétacés qui commencent à devenir un groupe dominant dans les mers. Ça coïncide aussi avec la rupture de la... de l'isolement de l'Afrique. Ça coïncide avec le... les... l'herbe qui se répand à travers le monde, les... les grasslands, donc les savanes et les steppes qui se répandent à travers le monde. Donc bref, c'est... il y a un gros... il y a une grosse crise et que je... et je suis même très surpris d'ailleurs que cette crise ne soit pas considérée comme étant... une crise d'extinction... d'extinction de masse, au même titre que la crise de la fin du paléogène, parce que c'est... il y a vraiment du gros... du gros événement qui se passe entre le... le paléogène et le néogène. Donc voilà un autre exemple de comment la... les... les... les mammifères sont utilisés en biostratigraphie. Donc euh... vous avez la colonne stratigraphique, vous avez les... les étages et ici vous avez la division basée sur les mammifères. Donc MN, ça veut dire Mammalian Néogen Stage. Donc voilà, on utilise des faunes de mammifères pour dater et finalement vous voyez que ces datations sont presque plus... enfin ces... ces tranches biostratigraphiques sont plus petites que les étages... que vous pouvez voir au-dessus. Donc on peut faire des tranches stratigraphiques beaucoup plus fines grâce aux faunes de mammifères que... grâce à la lithologie ou à quoi que ce soit d'autre. Donc ça c'est quand même assez formidable. On peut étudier les extinctions bien entendu, euh... je vais pas m'étaler là-dessus. On peut étudier les paléo-environnement et ça on le verra avec les ongulés. Les herbivores euh... et notamment la hauteur des dents des herbivores va directement être un reflet du paléo-environnement. Donc la transition depuis des milieux fermés de... et forestiers jusqu'à des milieux ouverts donc de savannes. Et un exemple, voilà, exemple de transition depuis milieu forestier jusqu'à milieu de savannes, l'Afrique bien entendu qui était complètement couverte de forêts. Euh... donc ça c'est l'éocène... c'est euh... le miocène inférieur et euh... qui depuis le miocène inférieur en fait euh... bah devient de plus en plus aride. Donc commençant par le sud puisque le... le sud euh... est plus proche de l'Antarctique. Donc euh... forcément... est moins sujet aux précipitations. Et puis bah voilà, ça va se réduire, ça va se réduire jusqu'au point où euh... voilà, le... on va finir avec euh... avec le climat moderne quoi. Donc voilà, c'est l'aventure que je vous propose de suivre euh... pendant tout cet été. Euh... l'évolution des mammifères. Donc euh... je vous retrouve la semaine prochaine avec l'évolution des arciodactyles et des périssodactyles. Donc euh... l'évolution de... des ancêtres des chevaux, des rhinocéros, des vaches, des cochons, des hippopotames et des cétacés. Voilà, à la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada